Bonsoir tout le monde, bienvenue dans MissClick épisode 2, je vais fixer mes micros, oui je l'ai mis le micro, Oh, j'espère que vous allez bien, que la qualité du stream tient la route, bienvenue dans cette deuxième émission de MissClick sur Gaming TV, c'est le début de la semaine, on commence avec du fun, maintenant vous avez l'habitude, c'est la deuxième fois, quand même, maintenant on a l'habitude, Donc bienvenue à vous, je suis Ker, pour ceux qui ne le savent pas, bon maintenant c'est écrit un peu partout sur l'écran, et le principe de MissClick c'est du fun, alors c'est marqué Starcraft, analyse et tactique, donc analyse et tactique ce sont mes deux fesses, Et actuellement je suis assis dessus, nous allons nous amuser, MissClick, l'émission entre adultes consentants, mais habillés, on va s'amuser, vous allez voir, au programme de ce soir, du 4v4, avec vous viewer, on va affronter le leader, on va s'essuyer les mains sur le visage d'adversaires, Qui n'ont rien demandé, mais c'est comme ça, on va le faire quand même, ensuite, nous allons refaire un 4v4, mais avec un guest, ce guest, je peux d'ores et déjà vous dire qui c'est, c'est le Zerg, censure, de l'équipe Altab Gaming, donc qui va nous rejoindre, Donc ça c'est quand même super cool, censure il est génial, vous verrez c'est l'homme au chapeau, vous verrez pourquoi je dis ça, après nous allons mettre un peu de pub partout, parce qu'on adore la pub, Et ensuite, nous allons avoir un FFA, où vous allez pouvoir jouer, messieurs, mesdames, mais attention, il y aura une règle aujourd'hui pour ce FFA, c'est que vous allez devoir tous jouer Zerg, Zerg pour affronter un Protos, oui, notre deuxième guest du jour, un amoureux de la race Zerg, en fait il les déteste les Zerg, c'est pour ça qu'il va vous affronter en Zerg, c'est KSP le Protos, et ça c'est chouette, Et donc voilà un petit peu le programme de MissClick épisode 2, Caire Contre-Attaque, au pays des Jedi Ewok, donc bienvenue à vous, c'est MissClick, et on va commencer, tranquillou, pépèrement, Donc perd une 4v4 des familles, donc je lance Starcraft 2, voilà, et, bah écoutez, hein, alors, petite info quand même, avant de partir dans le leader tel des sauvageons incontrôlables, Après, euh, MissClick, vous retrouverez Moments, donc et son fameux Wally, et Tud, Tud et Moments, dans leur émission, donc Heart of the Swag, Donc vous verrez, vous avez passé un putain de Moments, et ensuite il y a les Dota 2, donc, qui arrivent, avec Fat Jambon et Chaud, donc voilà, euh, Voilà un petit peu le programme de la soirée, bien évidemment, il y a, euh, le programme classique, euh, qui, euh, qui se déroule toute la semaine, avec par exemple, Pompheanos, euh, mercredi, vous avez, euh, mon ami Alpha et Guild Wars 2, jeudi, enfin, il y a Makos vendredi, enfin, il y a plein de trucs, il y a Chips et Noa, mardi, bref, Vous avez une semaine au gaming, particulièrement chargée, et en plus, et en plus, vous avez un week-end de fou qui s'annonce, Puisque nous allons, euh, assister aux deux secondes, euh, non, pas des secondes, parce qu'il y a déjà eu, là, enfin, au troisième et quatrième califers de l'Iron Squid, Samedi, à partir de 18h, c'est l'Iron, c'est le califers nord-américain, donc pour voir tous les américains, euh, jouer avec un hot-dog à la main, Et, euh, l'envie d'aller à l'Iron Squid, et le dimanche, pareil, je crois que c'est à partir de, je ne sais plus quelle heure, Mais en tout cas, c'est à une heure, ça c'est sûr, il y a une heure, ça commence, c'est l'open califers, où là, en fait, on va prendre des européens, des coréens, des américains, On va brasser tout ça, ça va être gros gros fight, et vont en sortir des coréens qui vont aller, euh, donc, à l'Iron Squid, bon, oh, oh, j'ai, ouais, bon, j'ai un peu spoil, Mais peut-être des coréens, donc, dans cette, euh, dans ce dernier califers, et on aura enfin la liste de tous les joueurs qui vont participer à l'Iron Squid saison 2, Les 30 de joueurs, et, euh, terminons enfin par la dernière grosse info à vous donner, c'est que le Tale of the Lane va se faire, les amis, Oui, ça y est, nous avons assez de pépettes pour pouvoir faire le Tale of the Lane, Chips et Noah dansent tout nus, me dit-on en régie, Euh, depuis, euh, hier, ça y est, c'est les 100% qui sont atteints, on est même à 115%, euh, c'est un, un pourcentage qui ferait plaisir à, à beaucoup de candidats à la présidentielle, Et, euh, et, ben, en tout cas, Chips et Noah, eux, ils l'ont fait, merci à tous, vraiment, au nom de Tutor Gaming, merci, euh, de, euh, pour tout, Et puis, ben, on va, on va jouer maintenant, c'est, c'est le moment, me dit-on, 117%, voilà, vous êtes encore mieux informés que moi-même, Et on va jouer, alors, vous connaissez le principe, pour le premier 4v4, ça va être 3 morceaux, il va falloir rejoindre rapidement le canal où je suis, Euh, donc, euh, en fonction de la musique que j'ai, euh, que j'ai mis, donc, le premier morceau, c'est du cinéma, le deuxième morceau, c'est une série télé, Et enfin, le dernier morceau, c'est un petit peu de tout et de n'importe quoi, à vous de choisir, mais, en tout cas, pas du cinéma, pas de la série télé, C'est de la musique qu'on peut entendre à la radio, mais, me, vous me connaissant, vous vous doutez bien que c'est une bonne radio. Alors, alors qu'on est déjà en train de me flouder sur SC2, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des modos, il y a des membres de gaming qui veulent jouer, Et, euh, les coquins. Et donc, euh, et ben, on va y aller, on va y aller, je vais lancer le premier morceau de cette, euh, de cette formidable, euh, blind test musical, Donc, attention, c'est parti, en plus, j'ai tout préparé, donc, euh, on va y aller pour le premier morceau, ça va être, euh, du cinéma, Et, euh, voilà, je l'ai trouvé, donc, là, je vais dans le, dans le tchat, on ne me suit pas ! Non, 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 on ne me suit pas. Et c'est parti pour le premier morceau, les amis ! Attention, je vérifie que le son est bon quand même, pour que vous entendiez bien. Voilà, j'ai mis un chouïa plus fort. Et c'est parti ! Oh, c'est Romoine qui... Oh, Romoine en plus, un grand habitué. Ah, ça fait moltement plaisir de le voir. Allez, invité Romoine, c'est le premier. C'est le premier, Romoine. Et donc, bien évidemment, c'était donc la BO d'un film moultement intelligent qui n'a pas eu de suite. C'est Sceau. Donc, Sceau 1, Sceau 2, Sceau 3, Sceau 4, Sceau 5, Sceau 6. Mon préféré, c'était Sceau 6 le plus connu, mais moi, mon préféré, c'est Sceau 7, quand même. Donc, et bien voilà, c'est Romoine qui a gagné sur Sceau. Tu pourras donc regarder l'intégralité des Sceau en version suédoise, la meilleure, crois-moi. Donc, hey, c'est cool ! Et donc, nous allons passer maintenant au générique d'une série télé particulièrement récente. Alors, il y a des mecs qui sont en train de taper Starsky Hutch, Dallas, MacGyver, l'agence touriste, mais non, je ne veux pas faire un truc comme ça quand même. Et bien, c'est parti, attendez. Oh, 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 attendez. Et, 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 voilà. Oh, 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 oh. m'ont dit mes voisins. En fait, ils m'ont dit toute la commune. Il faut arrêter d'urler pendant du streak. On regarde tous, mais s'il te plaît, arrête quand même de foutre la vie. Alors, eh bien, c'était MacGyver. Ben oui, MacGyver, non, c'est pas K2000. Alors, c'est pas K2000, parce que K2000, quand même, je tiens à lui préciser. Attendez, K2000, c'est ça. On ne se trompe pas. K2000, les amis, c'est ça. On ne peut pas se tromper là-dessus. Je suis obligé de le mettre. C'est K2000. Ça, c'est K2000. Avec la voiture qui parle. C'est une Twingo parlante. C'était qui ? Hit. Allez, ben voilà. Alors, eh ben, le dernier morceau maintenant. Alors, je veux l'artiste, d'accord ? On va voir si vous avez de la culture. Et on va voir aussi si vous êtes fort en romantisme et en emballage de demoiselles. Attention. Alors que là, j'ai fait une connerie. Me dites. Donc voilà. Alors, emballage de demoiselles, c'est parti. Ah, ça y est. J'ai le dernier. C'est la voix. La voix rassembleuse. Qui a gagné. C'était Barry Wright, les amis. Barry ! Wouh ! Et ouais. C'est comme ça qu'il faut mettre un Barry Wright. J'ai regardé la demoiselle dans les yeux. Je viens faire un ST2 avec moi. Et voilà. Ça a permis à l'apparaissant d'être invité. Wouh ! C'est parfait pour draguer, Barry. Qu'est-ce que j'ai pu comme un ton là-dessus ? Wouh ! Alors, attendez. Attendez. Je vais couper par un et je vais demander. Parce qu'apparemment, il y a un bis-bis entre les deux premiers. Est-ce que c'était la voix rassembleur premier ou à la store premier ? Je demande. La voix rassembleur, est-ce que tu étais vraiment premier on the canal ? Please. Tell me the truth. Comme le dirait les Américains. Tell me the truth. Ah bah écoute. Alors, on va dire que c'était toi. Et l'amie à la store, si tu as envie de faire le FFA, tu auras donc une place dans le classement. Et donc c'est parti les amis pour ce premier 4v4 en recherche des adversaires redoutables et redoutés pour marcher dessus. Et si c'est des viewers, comme la semaine dernière, vous allez nous sniper. C'est dégueulasse. Ça ne se fait pas. Sinon, pour ceux qui ont envie de faire des games comme ça dans la semaine avec moi et d'autres viewers, vous pouvez rejoindre le canal KERKERE. Il y a pas mal de monde dessus, donc venez. Enfin là, je vais regarder s'il y en a beaucoup. Ouais, il y a du monde quand même. Donc KERKERE. Donc référence à mon nom en fait. Tout simplement. Et donc, on est parti. Hop, hop, hop. Donc... Ah si, ça marche. J'ai super. Ah oui, oui. Je mets la game. Ne pleurez pas, je vais la mettre. Il n'y a pas de problème. Là, je fais mumuse avec... Oh là, alors que le jeu est un train de planter, me dit-on. Tiens bon, StarCraft 2. You are a great game. Please. J'ai besoin de toi. Alors que là, on est en page de chargement. C'est pour ça que vous avez un écran noir. Pas de panique. Ça revient. Regardez, ça revient tout de suite, là. Boum, boum, boum. Là. Hop, hop, hop. C'est revenu. Et voilà. Et ben oui. Ah ben oui. Forcément. Forcément. Ça revient. Et donc là, on affronte Flexor, Flippons, Bifrax, and Silverfyre. Donc, euh... Alors, je m'étais proposé pour commenter en anglais le tournoi Iron Squid. Euh... Ils m'ont dit très poliment, euh... Fou ! Fou ! Et ils ont pris des lignes. Je comprends tout à fait, euh... Même si je trouve que j'ai un anglais, ma foi, euh... Ma foi, fort sympathique. Alors, il faut voir, là. Il y a Silverfyre qui toujours, il ne le sait pas. Il est en live. Il est en train de ralentir tout le monde. Parce qu'il est en train de télécharger l'intégralité de la série arabesque. Grande série, puisse-t-elle être. Et donc, euh... Du coup, Silverfyre est à la rue. Alors que là, nous sommes avec 6... Alors, 6 caxes, donc qui est un Zerg. L'avoir à 100, qui est aléatoire. Et Romwan, donc un joueur aléatoire. Romwan est un des meilleurs joueurs, euh... Français, du monde. Et peut-être, euh... Même plus que ça. Alors, j'espère qu'en face, ce ne sont pas des gens qui nous ont gentiment snipes. Parce que ça ne se fait pas. Et c'est déjà arrivé deux fois la dernière fois. Et nous avons vécu, euh... Un moment difficile. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai l'impression que Seiruig, c'est du norvégien. Donc, euh... Alors que j'ai oublié de faire le rally point de mes propres. Ça commence bien. Et ça, euh... Ma foi, je trouve que c'est, euh... C'est plutôt pas mal. C'est un bon signe. Ça veut dire que là, concrètement, je suis bien dans la game. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris le principe de misclic, C'est, euh... Donc, jouer comme des pro gamers, Mais avec la souris. Et avec, euh... Mais uniquement pour faire du chat Facebook pendant les parties, Euh... Le clavier a quand même son utilité, euh... Bien évidemment. Alors, dans cette partie, Alors là, la map ne s'y prête pas du tout. Mais généralement, j'aime bien être safe. C'est-à-dire partir sur B6, B7 très vite. Euh... Bon, là, ça va être plus compliqué. Donc, je vais juste prendre B3. En fait, je vais prendre ma base, qui est ici. Et ensuite, prendre la gole, qui est ici. Faire une quarantaine de canons au milieu, Histoire de calmer un petit peu les adversaires Qui auraient, euh... Des tendances, on va dire, hostiles. Euh... Dans ce monde paisible, dans cette map. Euh... De paix. Et, euh... Du coup, ça va, voilà. Et puis ici, de l'autre côté. Donc, ici, nous avons, euh... Alors que j'ai pas du tout mis la bonne scène. Je m'en compte. Je m'excuse auprès de tous. Ne me flagellez pas. Voilà. C'est tout de suite mieux. Voilà. Là, là, c'est mieux. Là, là, c'est frais. Voilà. Et, euh... Donc, si mes adversaires de l'autre côté sont attaqués, Et ben, ils vont mourir dans d'atroces circonstances. Parce que je n'aurai absolument rien pour les aider. Et c'est ça aussi, euh... Le plaisir, la bonne humeur. Euh... Donc, euh... De cette game 4v4, c'est, euh... Un peu de chance. Et, euh... Beaucoup d'alliés qui périssent sans la moindre aide. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Là, vous voyez, je joue à la souris, hein, bien évidemment. Mais c'est une souris que j'affectionne beaucoup. Parce que, en fait, le gamer ne s'en rend pas compte. Surtout le gamer marié, en fait. Il ne s'en rend pas compte. Mais il touche plus sa souris que sa propre femme. Et ça, euh... Tout de suite, ça crée un lien intime avec sa souris. Ah, là. Donc là, je chronobousse. Mais vous voyez, je l'ai fait cette fois, euh... Au clavier, quand même, hein. Je fais un effort. Je me dis, waouh... Devant les millions de viewers qui nous regardent actuellement. Il est temps pour moi de montrer... Je vais faire une Yongwa pour me la péter. Je vais mettre deux drones sur chaque gaz. C'est... Yongwa fait ça. Yongwa le fait. Pourquoi pas moi ? Si Yongwa le fait, je le fais. Yongwa qui est un des meilleurs protos actuels en Corée. Et, euh... Donc, s'il le fait, c'est forcément c'est bien. Je ne sais pas, hein, l'avantage. Euh... Même si, euh... Je crois que c'était, euh... Je ne sais plus. Je ne sais plus qui avait dit ça lors du califère coréen. Je me demande si ce n'est pas Funka. C'était Funka. C'était Funka. Et, euh... On rend à Funka ce qui appartient à Funka. Et si ça n'était pas Funka, Eh bien, j'attribue à Funka le mérite de cette... De cette remarque. Et donc, Yongwa, voilà, qu'il fait, euh... Deux... Deux drones. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir mis trois, en fait. C'est tout à fait ça. Donc, j'avais déjà oublié en route, euh... Mon principe, euh... Fédérateur. Haute main intellectuelle. Alors là, je prends ma B2. Donc, je joue safe. Voilà. Je joue safe. Je prends ma B2. Tout de suite. Sans le moindre... Alors là, c'est vraiment ça. Il ne faut absolument pas... Allez, euh... Scoot, il ne faut pas regarder ce que fait l'ennemi. Euh... Sinon, ça nous gâche un petit peu la surprise. Et ensuite... Ah non, il prend ma... Ah ben non ! Ah ben, t'as pas le droit, C4. On fait pas ça. Ah ben non, hein. Sinon, je suis obligé de prendre la gold qui est là. Ah ben, je vais la prendre. Je vais la prendre. Ou alors, je le canonne. Ou alors, je prends la gold qui est là. Encore plus dingue. Moi, j'ai envie d'être... D'être sport. Et je vais donc prendre la gold, messieurs, mesdames. La gold de mon adversaire. Sans... Mais vraiment, sans aucune pitié. Et je la prends. Elle est à moi. Et je vais faire un petit canon. Hop. Un, deux... Enfin, pour l'instant, c'est des pylônes. Mais après, je vais faire du canon. Vous doutez bien. Et toujours, je rappelle cette règle dans StarCraft 2. Il ne faut jamais surréagir. Jamais ne trop faire, en fait, de canon. Ça, c'est une règle vraiment fédératrice. Qui est partagée par tous les professionnels. Vos alliés livrent bataille. Pourquoi tu rentres pas ? Alors, bien sûr, s'ils arrivent ici avec un drop ou avec des mutas ou avec un truc du genre, bien évidemment, on est mort. Ça, ça va de soi. Alors que j'ai l'impression que mes alliés vont faire ce que l'on appelle des putains de DT. Donc, c'est, en gros, c'est le DT, d'accord ? Mais le putain de DT, c'est le DT que tu te manges. Donc ça, c'est la version un petit peu plus fourbe. Parce que c'est toi qui le prends dans les reins. Et pas l'inverse. C'est pas toi qui le mets dans les reins de l'inverse. Et ça, c'est quand même embêtant. On peut le dire. Donc, voilà. Il faut... Un minimum salarial de canon. Histoire d'assurer la prise de la B2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Je me suis planté. Je voulais faire de quoi griller les DT. Vous vous dites ? On est à 8 minutes 50 de game. Il n'a toujours pas la moindre unité. Mais c'est quoi ce noob ? Eh bien, c'est care. Je vous donne la réponse. Donc, ne soyez pas étonné. Si mon build n'a absolument aucun sens. Il a un sens profond. Un sens qui vous échappe, je pense. Alors qu'on va quand même regarder ce que font mes amis. Parce que c'est un petit peu eux qui vont me permettre de tenir. Et ensuite de faire la différence. Alors que j'ai fait ça, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et pourquoi est-ce que j'ai une deuxième gate ? Ok. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, je ne l'ai dit à personne. Y compris à vous. Mais je pars sur full air. Donc, avoir un conseil crépusculaire et deux gates pour un full air, c'est, ma foi, relativement folklorique. Ah, le coquinou. Bon, dit comme ça, ça ne fait pas très viril. Je le conçois. Mais quand même, regardez-moi ce gars qui a fait des phénix. Tel un fourbe. Je vais donc sortir de quoi lui ratatiner ce phénix. C'est bien évidemment deux stalkers. Et on va chercher le zilot de charge. Donc, pour craquer un petit peu l'extra gold que je vais faire sur la gold. En espérant que ma gold tienne. Ça, c'est très important. Et pour m'assurer... Oh ! Oh mon dieu ! Vite ! On se blinde ! On ne suragit pas sur tout, les amis. Il ne faut pas suragir... Oh ! Vite ! Oh ! Oh mon dieu ! Venez m'aider ! Venez m'aider ! Help me ! Help me ! Oh mon dieu, mais tout tombe ! Mais c'est la catastrophe ! Mais ce n'est pas possible ! Ma gold va tomber alors que non ! Il y a peut-être ma jalée qui va venir pour m'aider ! Et je vais sortir tout de suite mes deux stalkers qui vont faire la différence. C'est boule et bille ! Allez ! Allez boule et bille ! Hop ! Ouais ! Ma gold elle a tenu ! Ma gold elle a tenu ! Oh ! Ouais ! Ah ! Mais... Mais c'est que j'ai des alliés de qualité ! Non pas que ceux de la semaine dernière qui n'ont pas réussi à me tenir en vie étaient des mauvais alliés ! Mais c'est vrai que la semaine dernière on avait été snipe en tout cas. Ce n'est quand même pas cool ! On a été snipe deux fois par la même équipe de viewers sans pick. Alors que là... Là je ne fais rien. Vous voyez je... Je mutualise ! Je fais mon suisse ! C'est-à-dire que je mets pas mal dans la banque. Et j'attends que la partie se fasse. Que tout le monde soit en crise. Et là j'interne. Mais seulement moi. Alors que vous voyez ils sont tous au niveau de ma gold. Pour protéger. Ça j'aime bien. C'est cet esprit de sacrifice. C'est protégeons la gold de Kerr quoi qu'il arrive. Et ça c'est... Mais c'est vraiment... C'est bon esprit quoi. Et moi pendant ce temps là... Je fais un Arthosis Pylon vous voyez. Donc il n'y a qu'un seul pylône pour nourrir mes Voidrae. Et je vais... Je vais faire un petit peu d'unité. Vous allez voir. Alors que ça vous devez vous dire mais... A un moment donné il compte faire quand même un truc qui est offensif. Un peu plus offensif que le pylône. Mais la réponse est oui. Figurez-vous. Que la réponse est oui. Mais en attendant. Je fais un petit peu de canon. Parce que je tiens ma gold. Alors que j'ai des propres qui glandent partout. Alors ce sont des... Des propres de l'éducation nationale. Je peux me permettre de le dire parce que... J'en fais partie. Alors. Donc là voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que je ne voulais pas faire. Ça c'est très intelligent. Bravo Kerr. Comme on dit. Donc j'ai balancé du Void Ray. Je ne veux... Oh je suis attaqué. Oh mon dieu ! Eh j'ai bien fait de faire les... Oh là 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 là. Regardez-moi ce colosse. Oh là là là. La mauvaise idée. La mauvaise idée de ce joueur. Qui sans s'en rendre compte. A probablement perdu quelques stocks. Donc ça ne va pas changer la face du monde. On est d'accord. Mais quand même. Voilà. Le principe de l'émission. C'est exactement celui que vient de nous donner The Nitram. C'est du semi-troll. Et je vous laisse dire la suite. Sur le chat. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire sur le chat. Parce que... Bah parce que c'est fait quoi. Le chat. Un chat sans vous. C'est une émission participative. Pour ne reprendre absolument pas l'expression d'une madame. Alors que là je suis attaqué. Ma gold souffre. Ma gold souffre. Ils sont en train d'attaquer ma gold. Et ça c'est... Oh là 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 là. Saloperie de Marines. Si je peux me permettre. Cette petite remarque. Saloperie de Marines. Alors que là moi je suis tranquille. Donc je fais... Je mets de côté tranquillement mes unités. Hop hop hop. Donc je fais le fameux... Là c'est une strat qui est très connue. C'est le fameux... En 4v4 c'est ce qu'on appelle le fameux porte-nef à clics. Donc en fait une fois que vous avez une masse critique de porte-nef. Vous appuyez sur la clics en direction du bas de la map. Et ensuite vous allez pisser. Ou vous faire un café. Prendre un bain. Tour de la pouce. Enfin tout ce que vous voulez. Et vous revenez donc pour constater que vous avez gagné la partie. Mais alors si les amis joueurs pouvaient ne pas... Oh je me fais attaquer ma base. Oh là 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 là. Mais j'ai l'impression que ça va tenir. Oui c'est l'impression que j'ai. Alors si les amis viewers avec moi qui sont en train de jouer. Ils pouvaient ne pas gagner la game avant que je me réveille. Cela serait à la fois fort sympathique. Donc s'ils m'entendent. Et je sais qu'ils m'entendent. Merci de ne pas tuer la game avant bien évidemment que je sorte mon fameux masse porte-nef à clics. Alors là je me mets dans la place de l'adversaire. Il sait qu'il y a un Kikulol qui a pris la gold juste à côté de chez lui. Et le mec il pompe juste à côté de chez lui toute sa gold. En gros il lui fait un gros doigt à sa fenêtre quoi. Clairement. Et il se dit mais ce gars là n'a pas fait la moindre unité. Il va venir avec beaucoup de porte-nef. Et oui ! Il a vu juste. C'est tout à fait ce que je suis en train de faire. Et ça je me mets à la place du joueur. C'est dégueulasse. D'ailleurs il peut raser ma gold. J'en ai plus tellement besoin. Ah c'est ce qu'il essaye de faire. C'est mignon ! Alors que là je n'ai plus donc de ressources sur ma B1. Mais direz-vous OSEF ? Et je dirais tout à fait. Oh j'ai pas assez d'énergie. Ah c'est ça craint. La base de vos alliés est assiégée. Ah non ! J'en ai combien là ? Pas assez. Très carrément. Alors c'est vraiment la grosse... C'est vraiment la grosse... La grosse strade de nous. On peut le dire. Alors pour jouer avec moi c'est très simple. Il faut répondre aux questions entre les parties. Donc la prochaine en plus c'est avec censure le Zerg de l'équipe Altape Gaming qui est qualifié il me semble à l'ESWC. Donc il aura le plaisir d'affronter de grands joueurs. Alors que là j'ai mes premiers portes-nèvres qui sortent. Hop hop hop. Et on va aller donc s'occuper de... Alors là c'est ce qu'on appelle la mauvaise surprise. Parce que le Protoss là il est confiant. Il dit ouais bien tranquille. Et en fait pas du tout. Alors j'espère que ça va pas trop là. Parce que là vous vous en doutez bien. Ça demande pas mal de ressources. Bon ils peuvent attaquer un... Ma base hein. C'est pas très... Ma golle. Alors. J'ai l'impression d'aller lancer plusieurs chronoboosts. Et là je perds... Je perds ma golle voilà. Donc là c'est critique là. Oh merde. Ah oui. Voilà. En effet. Ça craint. Donc là j'ai plus qu'une base. Donc c'est le moment où j'ai aimé de conclure. Position. Amélioration. Vos alliés libre-bataille. Assez d'énergie. Repliez-vous dans les ombres. Téléportation réussie. Alors. Donc là deux d'attaque. Un de défense. J'ai l'impression qu'il y en a une... Voilà. Deux de défense. Donc là on est pas mal. Voilà. C'est bien là. Allez. On y va. On va faire parler un petit peu la foudre. Alors bien évidemment c'est le... Le pire c'est que je peux fail. Tout simplement. Malgré la quantité assez impressionnante de portes neufs. Qui partent en direction de l'ennemi. Je peux fail. Oui oui. Tout à fait. Oh merde j'ai fait des phoenix. Ah ça c'est bad. Alors. Concrètement. On peut le dire. Les stalkers sont là pour mourir. Voilà. Faut envoyer un petit peu les marines. C'est les uns après les autres. Alors là j'ai l'impression que ça se passe vraiment pas bien pour mes agneux. Mais j'ai envie de dire c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc là je fais le fameux hack-lick. Regardez. Je fais hop. Boum. Et on va voir ce que ça donne ce fameux hack-lick. Et bah j'ai l'impression que ça j'ai géré. En plus mes alliés ont parfaitement géré la situation. Donc easy. Comme on dit. Donc ça c'était la strat de noob. Si vous voulez gagner en 4v4. C'est tranquillou. Donc voilà. Le clic. Et c'est la victoire ! Oh mais. Eh. Représent. Bien évidemment. Et avec cette strat de noob. Combien vais-je finir dans cette partie ? Peut-être pas premier. Non. Pas premier. Troisième. Mais c'est pas mal. C'est mieux que quatrième. Et euh. Ah là là. Hein. Et là vous avez vu l'étendue du skill nécessaire pour s'imposer. C'est magnifique. Ah 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 ah. Alors. Bien bien bien. Alors. Et bah je crois que ça va être l'heure de la pub. Attendez. Et juste après. Après la pub. Nous avons le droit. Donc à censure pour faire un 4v4 avec vous. Donc si vous voulez jouer. Surtout. Ne partez pas. Reviendez. Comme on dit. Et euh. Et ben c'est tout de suite. La pub. Et donc. Censure. Juste après. On va l'appeler en direct. Vous allez voir. C'est plein d'émotions. Avec la miscensure. C'est Miss Click. C'est Care. Et on revient. Dans quelques secondes. Euh. Ne bougez pas. Et me revoilà. Toujours Miss Click. Avec Care. Et on va passer à la deuxième game. Avec censure. Notre guest. Euh. Donc du jour. L'ami censure que je vais appeler tout de suite. Alors. Va-t-il répondre ? Va-t-il oser ? Donc c'est parti. L'un joli pingouin sur Skype. C'est magnifique. Alors. Attention. Ça sonne. Salut. Oh. Mais quelle voix suave. Oh là là. Le beau gosse. Bonjour. Censure. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute. Bien. 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 Donc. Bienvenue dans Miss Click. Sur Gaming. Donc avec 8 500 000 viewers. Comment vas-tu mon cher censure ? Bah là. J'ai la pêche. Ça s'entend grave. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les viewers qui ne te connaissent pas. Et je pense qu'il y en a un ou deux seulement. Ah. Eh bah. Donc je suis un zerg de l'équipe Altair Gaming. J'ai 18 ans. Oh t'es jeune. Bordel ça me a un bout de vieux là. Dans les dents là tout de suite. Ouais. Et puis voilà. Là je vais aller à la Dreamac bientôt. Ah. La Dreamac à Bucarest ? Ouais. Prévois un bonnet. Et est-ce que tu vas faire le SWC aussi il me semble ? Bah j'ai certainement le forfait. Ok super. J'étais content de t'y voir. Et il va forfait ce con. Et donc bon bah écoutez. C'est comme ça. Alors censure il est connu sur la scène Starcraft 2 pour deux raisons. La première il joue bien zerg. Et la deuxième c'est surtout la deuxième. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi censure. C'est que tu es surtout connu pour être l'homme au chapeau. Ah bah oui je porte bien le chapeau. Il porte bien le chapeau. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis ça. Je vais vous le montrer tout de suite. En allant donc sur mon bureau. Voilà. Donc mon bureau qui est bien rangé. Euh. Et donc sur mon bureau il y a un dossier qui s'appelle censure naked pix. Donc qui est ici. C'est censure naked pix. Et donc dans le dossier censure naked pix. Hop nous avons un pix. C'est une photo de censure. C'est censure. Voilà censure qui porte le chapeau à l'occasion des WCS France. Où tu avais quand même vraiment envoyé du lourd. Ouais j'ai fini cinquième ouais. C'était pas mal. T'avais cassé des pattes. Et on t'y attendait pas aussi. Bon moi franchement quand je t'ai vu arriver je me suis dit regardez moi ce clown avec sa chemise à garrot. Et son chapeau. Le mec il va prendre 2-0-2-0 contre Bobby 28. Et il va rentrer chez lui avec son chapeau à la con. Et en fait non. Tu as posé les roues bignoles sur la table des WCS. Tu voulais pas partir hein. Ouais je me suis plutôt bien débrouillé jusqu'à la fin. Où j'ai un peu merdé mais bon. Ça arrive. Le plus dur c'est le conclure. Et tu n'as pas réussi à conclure. On ne t'en voudra pas. Et du coup tu vas jouer avec nous mon cher censure. Avec 2 couverts. Et pour répondre hop. Alors que je vire ça. Voilà. Oh magnifique. Et donc. Et bah. C'est génial la technique quand même. Moi je découvre ça avec beaucoup de. Moi j'ai joué sur Minitel. Alors mon cher censure. Je vais poser une question sur mon Facebook au viewer. Ça va être une photo. Il va falloir mettre le nom. La réponse en fait. Il va falloir mettre son pseudo. Et le plus rapide. Gagne une place. Et ensuite c'est toi qui choisis. Au hasard. Dans les vainqueurs. Celui que tu veux en fait. Invité dans la partie. Donc. Bon tu mets par un de tes potes. C'est évident. Donc je donne le Facebook pour ceux qui ne l'auraient pas. Hop hop hop. Hop. Et donc je vais le mettre sur le Facebook. Attention c'est parti. Alors. Alors après je cherche une solution pour éviter par exemple de vous faire répondre sur Facebook. Je réfléchis à ça. Mais là pour l'instant on fait comme ça. Jouer avec censure. En 4v4. En répondant à l. En indiquant. En indiquant le nom. De ce joueur. Attention je balance la photo les amis. La photo arrive à grand pas. Alors. C'est easy. Franchement je vous le dis tout de suite. C'est easy. Attention. C'est parti. La photo elle est en cours de download. Alors regarde bien censure. Je pense que tu connais ce joueur. Oui moi je le connais. Et voilà c'est parti. La photo elle est disponible. Ouais. Oui il y aura un FFA juste après ce 4v4 là. Il sera avec KSP. Et pour ceux qui connaissent KSP. Et bien KSP c'est un amoureux des Zerg. Et c'est très ironique. Et donc nous allons le faire affronter dans un FFA 7 Zerg. Voilà. 7 Zerg. Donc ça choisit deux personnes au hasard dans l'édit du gagnant. Le premier à gagner quoi qu'il arrive. D'accord donc le premier c'est Kevin Peraldi. Alors. Mais il faut le pseudo hein. Ah non non il faut le pseudo. S'il n'y a pas le pseudo. Ah il faut mettre le pseudo. Oui oui oui. C'est le pseudo. Et le premier à avoir mis son pseudo. C'est Element. Parce qu'en fait. Si le mec ne met pas le pseudo. Et bien il gagne du temps en fait. Mais non mais c'est surtout qu'il gagne du temps. Oui c'est vrai ça. Et donc c'est Morgan Sanchez. Alors c'est Element. Pardon si tu voulais garder ton anima. Et bien c'est raté complètement. Et donc tu as gagné. Et on va laisser donc un autre. Viewer venir dans la partie. Et c'est toi qui va choisir mon cher censure. En prenant en compte le fait qu'il y a le pseudo également. Avec la réponse qui était Grubi. Donc Grubi le joueur hollandais. Qui a commenté d'ailleurs les WCS Asie avec Arthosis. Et les gens en ont dit beaucoup beaucoup de bien. Donc je pense que Grubi a de quoi se reconvertir. Le jour où il va vouloir arrêter de jouer. Mais bon là il a quand même un putain de niveau. Il casse vraiment super bien. Même s'il n'est pas au top du top. Au méga top. Il est quand même top. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Oui non mais oui. Tout à fait. Et donc alors Element avec nous. Je vais essayer de le trouver dans le canal. C'est bon je l'ai trouvé. Mon cher censure je t'invite également. Tac tac. Rappelle moi ton prénom. Non c'est bon je rappelle moi. Non non c'est bon. Garde ton anonymat jusqu'au bout. Donc voilà. Et tu choisis le dernier c'est ça ? Tu es prêt ? Voilà. Bah écoute là il y en a un qui s'appelle Bolo. Il a répondu Grubi il a mis son pseudo. C'est Bolo. Je ne sais pas si tu vois. Bolo. B-O-L-O. B-O-L-L-O. Ok c'est Bolo. Sur le Facebook il a répondu. Alors il faut qu'il vienne sur le canal K-R-K-E-R-E. Bolo. B-O-L-O. Non. B-O-L-O. C'est ça ? Voilà B-O-L-O. Ok. Donc Bolo tu viens. B-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L. Le seul mec qui a bien répondu et qui n'est pas sur le canal. Ouais. Ok. Bah bien joué. Encore une fois. Est-ce que tu peux nous parler comme ça ? Tu as trois secondes pour nous parler un petit peu de ta team. Vas-y. Ouf. C'est le moment promotionnel. Ah la question qui tu. Bah en gros ma team. donc là on est passé par une petite période difficile parce que... Merci censure si les 3 secondes sont finies bravo Non vas-y je te croyais Avec plaisir Je disais qu'il y a les 3 quarts de l'effectif qui sont partis chez Spark Legion et ailleurs donc au final on se retrouve plus que 3 non 4 Song, moi, Nafi et Sage et donc là on s'apprête à recruter de nouveaux joueurs, je peux pas citer de noms donc moi je pense qu'on va repartir Tu peux lâcher un ou deux noms on est entre nous Ah non non, désolé J'ai des directives, il faut que je les fie Ah Trunks qui me dit que ma voix est douce Merci Trunks, je te salue humblement mon cher confrère de GameCube partenaire de l'IronSquid Fais coucou à Trunks sans sûr, vas-y Il sera ému Et Trunks, merci à toi de regarder Et nous allons jouer contre Grit Ah mais non, je mets le truc quand même La bonne scène Hop, regardez ça Nous allons jouer contre Nikling Grit Medevok Littin Et le dernier, je vous laisse deviner comment ça se dit parce que j'en sais foutrement rien C'est probablement un Russe ou un Québécois qui s'est assis sur son clavier Et on l'espère pas pour lui Alors, on joue sur Megaton Donc Megaton, il y a quelques longtemps Quelques longtemps, ça ne veut rien dire Il y a quelques temps, quand elle était en ladder J'aimais la jouer Mais maintenant, moyennement Qu'est-ce que tu en penses de cette map, mon cher Mon cher censure ? Eh ben, c'est une map qui favorise les rushs Donc tu vas l'adorer avec ton portenaire Qu'est-ce qu'elle est faite pour toi ? Je pense que c'est pas la bonne idée Alors, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire sur cette map ? Ah bah, DDT Je pensais à un truc un peu safe, encore Parce que j'aime bien être safe Si tu veux faire un truc safe, au pire, tu fais rushs colosses Tu fais que des colosses Tu peux être pas mal de ça Allez, soyons fous Rushs colosses Donc comme dans la guerre de Mou Et je rappelle donc que cette map Nous l'avons utilisée lors du FFA la semaine dernière Parce que c'est une map qui se prête tout à fait au FFA T'es d'accord ? Oui, oui, bah oui, tout à fait Là vraiment, on est safe de A à Z Ouais, je suis bien d'accord avec toi Alors que pour le prochain FFA, je propose de mettre la photo toujours sur le Facebook Mais, vous pourrez répondre directement sur le jeu Dans le canal Care K.E.R.E. On va essayer ça, on va voir un petit peu ce que ça donne Si, ah ouais, mais je vais galérer Techniquement, je sens que ça va sentir des pieds Mais on verra Hop Je voulais te poser une question Vas-y, pose Qui va gagner entre MVP et Life ? Alors Bon, l'elfe dit que c'est MVP J'avoue que j'aimerais bien que ce soit MVP Et le ZVT de Life On voit quand même une sacrée tranche de l'art Donc je pense que Ça va être tendu pour MVP On verra Mais Mais MVP a clairement ses chances Très, très clairement ses chances Ok Mais si tu devais désigner un favori, donc ce serait MVP ? Non, si Non, ce serait Life Moi, j'aimerais bien que ce soit Life Parce que c'est sa première GSL J'aime bien les belles histoires Tu vois Par exemple, j'aurais bien voulu que tu gagnes les WCS Parce qu'un homme carré avec un chapeau de paille Et une chemise Alors que tout le monde a son putain de casque Razer Et puis le tee-shirt de Team Et puis toi, non, c'était beau Enfin, il y avait de l'émotion Tu vois Ouais, des tendus Et moi, j'aime bien les belles histoires Donc Life, premier Kodesk Il a 15 ans Il viendrait le plus grand joueur A gagner une GSL Ça serait une belle histoire Donc MVP en a déjà gagné 5 Donc ça serait cool que MVP laisse sa place quoi Il gagnera la prochaine Enfin, il gagnera pas la prochaine Puisque la prochaine, je veux que ce soit Rein qui la gagne Mais il gagnera celle d'après Enfin, celle d'après, après Skirtle bien évidemment Parce que j'aime bien Skirtle gagner Enfin bref MVP, on l'a gagné 5 Donc il peut laisser sa place maintenant Merde Place au jeu MVP là quand même 21 ans À cet âge là, on peut arrêter le jeu T'es d'accord ? Oui, c'est vrai, c'est vrai Non mais c'est vrai qu'on le voit un peu trop MVP C'est dommage Mais bon, ça reste quand même un monument Oui, il se débrouille Il est pas si bon avec ça Alors qu'on a Flamme Keuch qui demande Si je suis master ou grand master Est-ce que tu as une réponse à m'apporter Censure Bah tu es top dans master, il me semble Top master Ah top master Top mega master Donc c'est celui de Grand Master Oui, c'est la ligue juste dessus en fait C'est la ligue des gros PGR Non, en fait je suis platine Platine en bois En fait, puisque j'ai été mis en ligue platine Par accident Et en fait, bizarre, a eu pitié Une fois qu'ils m'ont mis en ligue platine On se dit merde, on va pas l'enlever Ça se fait pas Donc du coup, je suis platine Mais depuis que je suis platine Je n'ai pas fait une seule game Histoire de ne pas descendre Tu comprends, Censure Parce que j'ai quand même atteint Un certain niveau de reconnaissance sociale En atteignant cette ligue Cette ligue, quoi Oui, tout à fait Et donc là, je fais un ops Parce que je pense que c'est une unité, ma foi Très utile Et je vais prendre ma B2 Ça marche Donc je la prends safe Enfin, je vais pas prendre la gole directement Parce que ça se fait pas J'aimerais bien qu'on gagne toutes les games De ce second mystique Alors que la dernière fois On avait perdu deux fois très rapidement Bah là, on a tous pris B2 Et les autres, ils sont toujours sur B1 Donc on va se manger un O-Line Ok C'est super assurant Donc la victoire s'éloigne un peu Non, je pense qu'on a quand même un GM Qui a fini cinquième des WSS, je pense Qui, s'il avait fait les WSS Europe Auraient probablement fini dans le top 8 Et au WSS monde, je pense que tu aurais été pas mal aussi Ouais, moi je me voyais plus top 2, top 3 au WSS monde Ouais Ouais, ouais Entre un MVP, un DRG, quelque chose Un peu ce style là Bon, aucun des deux joueurs que tu as cité est au WSS monde T'en as conscience Ah bah oui, c'est vrai Bon alors, juste devant Stefano D'accord Et toi, tu as joué Stefano au WSS ? Non, tu as perdu qu'autre... Non, mais je joue régulièrement en ladder Enfin, plus maintenant vu qu'il est parti en Corée Mais tu en penses quoi ? Est-ce qu'il a un certain niveau de jeu, on va dire, correct ? Bah, en toute honnêteté, moi, je le trouve vraiment très fort en ZVT et ZVP C'est indiscutable, c'est une machine Mais après en ZVZ, il ne m'en fusionne pas tant que ça Et le truc, c'est qu'il a vraiment progressé Là, récemment, il n'attraîne que son ZVZ Donc il m'a mis 4-0 Ouais, ça passe un agréable moment Ouais, voilà Mais là, je pense que justement, depuis qu'il attraîne son ZVZ Ça, bah, il est presque imbattable en fait Ah oui, carrément Ouais, non vraiment, parce que là, il attraîne son ZVZ S'il maintient encore ces deux autres match-up au niveau Il peut devenir encore plus fort Donc moi, je pense qu'il n'a pas encore exploité Tout son potentiel Et je suis un des rares à dire ça Parce qu'il a déjà Il a déjà fait claquer pas mal de fesses C'est vrai Mais sans mauvais jeu de moi Alors là, je ne sais pas ce qu'il se passe Regarde, c'est tout flou Ah d'accord, il y a 4 Benchy, c'est quoi Ok, ok Ok, donc ça c'est super les 4 Benchy puisque j'ai des cosses Je suis parfaitement armé pour repousser l'attaque Benchy Je vais donc faire des Stalkers quand même Histoire de jouer un... Et quand même, vous voyez, j'essaye de jouer un petit peu correctement Je pense qu'il faut l'inscanner Il faut scanner là Oula, il n'y a personne qui a de scan Attends, j'ai un Ops Veux-tu mon Ops ? Ah bah avec plaisir Non mais là, je l'envoie à la fin de la guerre C'est ça aussi l'esprit de sacrifice L'esprit d'équipe Alors attention, l'Ops, il risque de mourir face aux Benchy Oui, en plus C'est des vrais saloperies Alors que là, là j'ai Hoppa Eh, on va voir un petit peu si j'arrive à faire autre chose qu'un as carrière Bon, ceux qui ont l'habitude de mes streams savent très bien que je suis capable de faire autre chose Par exemple, je suis capable de faire un Mas Voidray T'entends ? Mais c'est pas mal le Mas Coloss aussi Le Mas Coloss, une fois j'avais fait un Mas Sentinelle Avec Mas Hallucination Bah tu vois, là, il n'y a pas mal... Oula, excusez-moi, je t'ai connu bien Non, mais tu me parlais de tes BO J'écoute, c'est vraiment des très bons BO Bah oui, non, c'est des BO léchés C'est vraiment, il n'y a aucune place au hasard C'est ça où c'est les PRO On peut le dire En étant très humble Il faut pas avoir peur de dire que, voilà C'est un... Un état d'esprit PRO GAMMER Plus de détail Finalement, elle est plutôt bien cette partie là, non ? Bah ouais, ça se pose en fait Ça se pose, c'est bien, mon macro C'est rare en 4C4 Ah, ça dépend, il y a des games où il y a beaucoup de macros Ah bon ? Ouais, on voit que t'en fais pas beaucoup parce que t'es pas un noob Mais nous, les noobs qui faisons le 4V4 Je peux t'assurer que parfois on macro Et on a une macro qui te... Qui te ferait rougir Par contre C'est un petit peu l'école de la macro, le 4V4 La base de vos alliés est assiégée Et donc toi, tu seras à le SWC au final ? Ah oui Avec Oguéning, avec Pauphétule, on y va toute la semaine Donc il y aura le SWC, mais il y aura aussi Chips et Noa Sur un tournoi LOL Donc si vous voulez voir Chips et Noa Qui sont donc quand même les deux grands organisateurs du Tale of the Lane Et ça, mine de rien, ça n'est pas rien Ouais, c'est vrai J'ai entendu parler de cette histoire De ce grand tournoi Ah, ça fait le tout du monde LOL Bah moi qui suis pas un joueur LOL Pour te dire, j'en entends souvent parler Donc j'imagine que ça doit être balèze Ça va être... C'est quoi, c'est un espèce d'Iron Squid Mais pour League of Legends ? Voilà, le Tale of the Lane, c'est l'Iron Squid Mais avec 4 touches C'est tout Ah, je rigole, les lolers, c'est bon Ouais, ouais On peut rire quand même De toute façon, vous, vous avez 4 touches Et vous faites plus de viewers que nous C'est dégueulasse À un moment donné, il faut laisser aux joueurs de Starcraft et à la communauté de Starcraft Le plaisir de dire Merde quoi ! C'est bon maintenant Nous, on a 400 d'APM Enfin, moi j'en ai 35 Mais euh... quand même T'es d'accord avec moi ? KSP Euh... merde Oh merde ! Mais alors voilà ! Moi, je suis en avance sur mon temps Pour moi, il est déjà 8h Et je suis déjà en train de faire le FFA avec KSP Tu vois ? C'est ça Merde, excuse-moi, censure, je te ferai un bijou à l'OSWC C'est tout D'accord ? Ouais, d'accord, c'est promis De manière... De manière puremme platonique Là, va bien Alors là, j'ai mon masque colosse J'ai mes... Mes stalkers J'ai mon 3-3 d'attaque Qui arrive En fait, c'est 1-0 Et je pense que c'est le moment d'y aller Et de montrer un petit peu ce que vaut le caire Quand il est lancé Oh alors que là, on est à la base Oh, ils ont fait un masque colosse aussi Et il est amélioré Oh là, un masque colosse, quoi Ah, je vous avais... Un masque colosse, quoi Non, mais... Mais il y a un masque colosse, en fait ? Non, je pense que c'est des gens qui nous sont snipés C'est pas possible Regarde ! Et il s'est... Ah ! La base de vos alliés est assiégée Vos alliés vivre bataille En tout cas, je vais détruire les batailles Vos alliés vivre bataille Vos alliés vivre bataille Oh, les gens... Oh, les gens... Oh, les gens... Oh, les gens... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... Oh, la 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 la... Oh, ça brûle ! Oh, mon Dieu, mais regarde les voies... C'est pas mal... Oh, moi, je suis allé dessus de Nicolas Ok... Je suis en train de voler la vedette Ok, merci, c'est sûr ! Mais non, non, je t'en regardais ! T'as vraiment bien géré la faille, tu vois ! Ah ouais, t'as vu ça un peu ? Elle était vraiment magnifique ! J'ai fait vraiment des unités complètement pétées Et du coup, bah... Ah, mais grâce, de toute façon, on est en train de sauver mes collards Qui m'en rend même pas compte avec son stalker Et donc, bah, on va gagner cette game ! J'ai bien l'impression que c'est ici ! Bah, moi aussi, en fait ! Je m'attendais à plus de difficultés, tu vois ! Parce que si tu joues avec moi, c'est pas... Ouais, en fait, c'est ça qui est changeant ! Il y a un handicap de base ! Bah non, au contraire ! C'est toi qui... Est-ce que tu... Je suis toujours pas... Bah non, je n'ai même pas cherché le conseil crépusculaire Tel un noob ! Alors que je... Un petit paillifère, mon homme ! Et là, je pense que ça aurait été la guerre ! Bon, c'est... Il faut toujours laisser du soutenir ! Même quand on est en train de raser les... Les quatre bases ! C'est pareil, il faut laisser un espoir à l'adversaire Et au viewer, pour qu'il ait l'impression qu'il regarde un match Avec un énorme enjeu ! Et énormément de talent ! Non mais c'est clair que la game n'est pas finie là ! Non, non, là il peut y avoir un retournement de situation ! Par exemple, censure déco ! Moi, je nuke mon armée ! Là, potentiellement, on peut faire ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Et on a gagné ! On a gagné ! Wouuuuh ! Ça, je ne m'y attendais pas ! Ouais ! T'as pas assez hurlé, je trouve ! J'ai pas un signe avec 5000 de gold ! Et c'est cool ! Bah écoutez, j'y... C'est cool ça ! C'est bon esprit ! Et bah, censure, grâce à toi, nous avons gagné ! Parce que tu es encore premier ! Ah, le score, oui ! C'est peut-être allé un peu fort ! Tu n'es pas un... Un GM, puisque tu es GM hein ! Ouais, ouais, ouais ! Tu n'es pas un GM pour rien ! Tu es un GM pour plein de choses ! Porteur de chapeau ! Voilà ! Et euh... Mon cher censure, bah du coup je vais te laisser ! Bah ça roule ! Voilà ! Et euh... je vais donc euh... bah passer euh... Au FFA ! Mais avant cela, vous vous notez bien que c'est le moment de... Bah d'envoyer le bousin, comme on dit ! Euh... c'est l'heure de la pub ! Euh... mon cher sur le... Tu peux rester, on le corse sur le scape si tu veux, y'a pas de... Y'a pas de soucis ! Tiens bah pourquoi pas ! Le temps de la pub ! En plus je m'entends tellement bien avec KSP ! Par contre tu pourras pas jouer, ça sera que KSP ! Mais je veux bien par exemple t'inviter et que tu commentes avec moi ! Ah bah pourquoi pas ! Allez ! On va voir KSP souffrir contre 7 Zerg ! Donc vous allez voir, ça va être super funky ! Mais en attendant, euh... bah c'est la pub ! Et donc on se retrouve tout de suite ! Euh... c'est le moment d'aller faire pipi les amis ! A tout de suite ! Euh... bonjour ! Euh... pour ceux qui viennent d'arriver ! Heureux ! Pour ceux qui euh... suivez déjà l'émission ! Et euh... donc c'est MissClick ! Avec euh... donc euh... moi-même, Ker ! Euh... vous pouvez me suivre sur la petite page Facebook qui est en bas ! Vous pouvez me suivre sur Twitter ! Vous pouvez me suivre sur GG Wellplay ! Vous pouvez me suivre sur OgamidTV ! Les articles SC2 ! Et euh... et puis euh... tout plein de trucs ! Et juste après euh... donc mon émission, c'est au tour de... Un moment est d'étude d'arriver ! Et euh... de faire les fous ! Mais en attendant, c'est moi qui fait le... qui fait le fou ! On m'a donné les clés de la maison ! Et donc euh... c'est parti pour le grand bordel ! Alors ! Censure mon invité ! Ouais ! Euh... ça va bien depuis environ euh... 2 minutes 30 ! Bah ouais, nickel ! J'ai pas tout... j'ai pas changé d'attitude ! J'ai la pêche toujours, comme tu peux le voir, ça s'entend ! Ça s'entend euh... c'est... c'est cool ! Euh... Et euh... je vais donc inviter KSP, attention ! Hop ! Bah vas-y ! KSP, nous l'appelons ! KSP, donc un grand joueur Protos français ! Que peu de gens connaissent ! Et pourtant, ils ont bien tort ! Car KSP, c'est un grand ! Nous l'appelons tout de suite ! Va-t-il décrocher ? Ça sonne ! Ça sonne ! Et je ne sais pas du tout comment euh... Je peux régler le micro ! T'es trop fort ! Et moi, passe ! Yo ! Salut KSP, comment vas-tu ? Salut ! Ça va, ça va et toi ? Ça va bien ! Salut ! Alors, que de la joie ! Yo ! Salut censure ! Comment allez-vous les amis ? Bah écoute moi ça va ! Tu es prêt ? Tranquille ! Ouais alors euh... Oui et non ! Ouais ? Je vais faire de mon mieux mais bon... Tu es conscient de la tâche qui t'attend ! Euh... Ouais ! Alors... J'ai pas un peu peur mais... On va voir... Présente-toi... Pour les gens qui ne te connaissent pas et il y en a beaucoup ! Oh là là ! Oh merde ! Ça commence bien, ok ! Donc euh... KSP, euh... 24 ans ! Ouais ! Euh... Donc je fais partie de la team Eminence Gaming ! Voilà, team dont je n'arrive absolument pas à retenir le nom ! Tout à fait à chaque fois hein ! Alors... C'est quand même à peu près 40 fois que je te le dis ! C'est pas comme si t'étais pas au courant ! C'est vrai ! Euh... Voilà, je joue Protos, donc euh... Rasse à skill ! Donc tu joues Protos ! Et euh... Tu es caractérisé par quelque chose mon cher KSP ! C'est que euh... Quand tu vois un Zerg, euh... Tu as envie de... De rouler dessus ! C'est ça ? Euh... Pas... Pas tout... Alors oui ! Oui ! Oui, oui et non ! Ah mais tu t'aimes bien ! T'aimes pas les Zerg ! Non, alors je n'aime pas trop les Zerg ! Effectivement, alors... Ils sont pas non plus de tous les Zerg ! Il y a des Zerg ! Il y a des Zerg que j'apprécie à regarder jouer ! Mais... C'est vrai que j'ai un petit souci par rapport à cette face ! Ouais ! C'est un problème de... C'est un problème de mental ! Euh... Suite à... Aux résultats que je peux... Que je peux observer récemment ! Ou... Ou à moi-même des games que je peux jouer ! Donc c'est vrai que... Donc tu n'aimes pas les Zerg ! J'ai raison que censure me déteste déjà ! Je sens que beaucoup de viewers te détestent aussi ! Et justement, les viewers, si vous voulez vous venger sur KSP ! Parce qu'ils n'aiment pas les Zerg ! Et euh... Par exemple... J'ai juste posé une question ! Si tu fais du... Disons que t'es en voiture ! Et là, tu croises, sur le bas-côté, une magnifique Médic ! Euh... En bikini ! Qui te tend le pouce ! Oui ! Pour que tu fasses du stop ! Est-ce que tu t'arrêtes ? Oui ! Oui ! Et là, tu as continué un petit peu plus loin ! Et là, tu croises une magnifique Zylote féminine ! En bikini aussi ! Parce qu'il fait très chaud ! On est au Texas ! Et est-ce que tu t'arrêtes ? Je m'arrête ! Voilà, je m'arrête encore plus ! Oui ! Et là, on continue ! Voilà ! T'as la Zylote Girl ! Et euh... La Médivac ! Hum... L'infirmière qui est là ! Oui ! Et là, tu avances un petit peu ! Et là, tu croises un hydralisque ! Euh... Environ 750 kg ! Avec de l'acide partout sur lui ! Euh... Qui tend le pouce ! Enfin, si c'est un pouce en tout cas ! Qui tend la griffe ! Est-ce que tu t'arrêtes ? Alors, je ne m'arrête... Non, je lui roule dessus ! Voilà ! Et bien, nous avons la preuve ! Euh... Que KSP n'est pas normal ! Parce que nous, Hommes ! Normalement constitués ! Nous aurions bien évidemment ! Fait demi-tour ! Mais euh... Nous n'aurions pas roulé dessus ! C'est la haine anti-zerg de KSP ! Et nous allons vérifier ça tout de suite ! Si il aime ou pas les erg ! Parce que je te conseille KSP ! Euh... D'aimer les erg ! Parce que tu vas en manger ! Mais alors à toutes les sauces ! J'ai l'impression... Ouais ! Ça va, c'est le gars trop beau ! Ah non ! Bah en FFA, je ne connais pas les BO ! Je vais pas te mentir ! Mais... En fait, c'est euh... En protos, pour survivre en FFA, c'est... Masse canon ! Et t'attends que les erg se soient entretués avec leur poule ! Et après, tu y vas, tu sors de la base ! Euh... Et euh... Et ben, on va y aller ! Donc je vais mettre une photo sur le Facebook ! Donc je le redonne ! Alors n'hésitez pas à le like ! Et euh... Hop ! Et euh... Vous pourrez donc répondre sur le canal Care KERE ! Et on prendra les 7 premiers à donner la bonne réponse ! Euh... Dans le FFA ! Euh... Donc le FFA, je vais le créer tout de suite d'ailleurs ! Donc euh... Hop hop ! Donc on va prendre une map en plus euh... Je pense... Qui va te convenir quoi ! Oui, oui ! Bah je connais bien les maps de FFA ! Donc euh... Oui ! Et surtout les miennes ! Parce qu'il y a les maps de FFA ! Oui ! Et puis il y a les maps de FFA Biker ! D'accord ! Alors je veux... Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi pour le gros mot qui est sorti tout seul ! Euh... C'est bon esprit ! Alors ! Je crée la partie ! Donc euh... Tu peux me rejoindre sans sûr une fois que c'est bon ! Et euh... Et voilà ! Et je vais mettre la photo sur le Facebook ! Donc... Pour ceux qui n'ont pas vu... Je le remets... Même si je l'ai mis euh... Vingt-sept secondes ! Et donc euh... Donc voilà ! Mise-clic ! Je mets le message hein ! Venez... Venez... Écraser... KSP en Zerg ! Dans le... FFA de la mort ! Ok ! FFA de la mort ! En répondant les amis ! En indiquant... Indiquant c'est mieux ! Ça fait mieux ! En indiquant... Quel est ce jeu ! Et donc je vous mets une photo d'un jeu ! Vous devez dire... Ah ! Mais oui ! Bien sûr ! C'est Street Fighter ! Et euh... Vous avez gagné ! Attention ! Boum ! La photo ! Elle est partie ! Et donc euh... Voilà ! J'invite donc tous les joueurs... Qui répondent... Qui répondent... Donc... Alors... Spectateurs... Spectateurs... Alors... Les gens... Alors c'est dehors sur le canal Kerkavéreux hein ! Alors... Y'a Ostro... Qui a répondu... Invité... Alors attendez là ça floude... Ostro... Pilaf... Mawax... Hop 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 ! Vite 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 ! Alors ce qui est cool c'est que ça... Ça s'affiche par ordre alphabétique hein ! Heureusement ! Parce que... Oh non non ! Floudez pas trop si je m'en sors pas ! Oh ! Ils sont fous ! Non mais je vous avais dit que c'était une mauvaise idée ça ! Y'a Branlos... Et animaux ! Allez ! Ces deux là c'est validé ! Oh là non ! Ça fout trop ! Et je vous l'avais dit que c'était une très mauvaise idée ! Parce que du coup... Je peux plus remonter ! Voilà ! Je peux plus remonter ! Oh merde ! Et c'est le méga drama ! Je vais aller chercher les autres sur Facebook ! S'il y en a qui sont allés répondre sur Facebook ! Et euh... Oh non c'est horrible ! Ah c'est dur ! Et euh... Sur euh... Donc y'a... Tic tac... Y'a Emskale ! Alors je l'invite ! Emskale ! Alors j'espère qu'il est là ! Ouais c'est bon je l'ai ! Et il reste une place ! Une place ça va être pour le second de Facebook ! C'est... Quelqu'un qui a pas joué ! Et je vais inviter Odoros ! Je sais pas si ça se dit comme ça ! Hop ! Voilà ! Bon on le fera plus sur le canal ! Parce que c'est juste ingérable ! C'est juste complètement dingue ! Euh... Vous avez euh... Pété le canal ! Donc euh... Voilà euh... Blizzard m'en veut maintenant ! Alors y'a Ostrow qui a toujours pas validé ! Si Ostrow valide pas ! Et ben il pourra pas jouer ! Alors euh... Et ben du coup Ostrow il a pas l'air là ! Si si il est là ! L'entrée du salon bug ! Il sait pas pourquoi ! Donc euh... Je vais le réinviter ! Hop 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 ! Vous voyez ! Donc je leur invite ! Vous inquiétez pas ! La partie va euh... Se lancer ! On est pas là pour euh... Alors Ostrow il est... Est-ce que j'arrive pas à l'inviter ? Non j'arrive pas à t'inviter ! Donc je vais inviter quelqu'un d'autre ! Et je vais inviter Evil Knight ! Je suis désolé Ostrow ! Mais on peut pas euh... Bien évidemment ! Rester bloqué trop longtemps ! Euh... Donc euh... Evil Knight ! Euh... Dans cette euh... Dans cette partie ! Alors Evil Knight est-ce qu'il a accepté ? Il l'a accepté ! Alors bien évidemment vous le savez tous ! La règle c'est... Vous êtes tous Zerg ! Tous Zerg ! Tous Zerg ! Alors... Tous Zerg ! Alors on vérifie qu'il y a un... Si il y a un joueur... Qui se change de race au moment de valider... Euh... Je... 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 Je le prends mal ! Il faut... Tu trouveras une sanction sans sûr ! C'était un peu spécialiste ! Alors... Tout le monde est Zerg ! Attention la partie ! Non non mais... KSP c'est normal ! C'est... KSP et Protos ! Contre que des Zerg ! Attention c'est parti ! Boum ! Ok ! Donc en fait vous allez commenter une game... Où j'entends les commentaires... Et je suis dedans ! Donc d'accord ! Ouais c'est ça ! Alors eux ils vont en streamhack ! Toi tu vas euh... Tu vas subir ! Ok ? Ok ! Donc voilà ! C'est que des Zerg ! Oh c'est magnifique ! Ah c'est un beau cadeau qu'on te fait là ! J'espère que tu savoures ce moment hein ! Ah j'en perds mes mots ! Alors... J'ai rarement vu ça mais... Alors bien évidemment les viewers... L'idée c'est pas non plus de défoncer KSP ! Laissez le jouer un petit peu ! Euh... Alors c'est vrai que présenter comme ça... La seule chose que t'as envie... Euh... C'est de... C'est de... De le défoncer ! Et... On te comprend viewer ! Mais s'il te plait ! Laisse-nous une chance ! Laisse-nous au moins 10 minutes dans la partie ! Ça serait cool ! En tout cas t'as une bonne connexion ! Parce que t'es le premier à avoir chargé ! Ouais ouais ! C'est euh... Bah j'ai la fibre hein ! Donc c'est vrai que c'est... Ouais ! T'as la fibre et t'es même pas grand mètre quoi ! Ouais ! Bah c'est parce que j'ai pas choisi la bonne race ! Contrairement à la censure ! Alors... Oh c'est troll ! Bah on vous laisse vous expliquer si vous voulez euh... De toute façon euh... Je pense que tout le monde est d'accord ! Les Terranes sont au fond ! Euh... Ça dépend... On va dire qu'il est très très bon Terranes ! Non c'est vrai c'est vrai ! Non mjp est... Il est pété quand même ! Il est pété ! Il est pété ! Il est pas Terranes hein ! Il joue une autre race ! C'est pas trop ! Non les Terranes ils sont vraiment au fond en ce moment ! Ouais ! Alors il y a Pilaf qui comme la dernière fois... Parce que Pilaf avait déjà joué la dernière fois ! Il nous avait un peu cassé les bonbons ! A charger pendant 3 heures ! Et Pilaf il le refait cette fois-ci ! Donc ça fait super plaisir ! Euh... 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 Il y a peut-être des coups, c'est un frère de moins ! Non ! J'aurai peut-être plus de chance ! Alors... Ok ! Alors... Pilaf, veux-tu s'il te plaît ? Pilaf ! Veux-tu finir de charger ? Euh... Tu fermes tout ! Tout ce qu'il y a sur ton ordinateur ! Même l'imprimante ! Tu fermes tout ! Et tu charges cette partie très vite ! Alors qu'on est sur la map qui s'appelle Zenith ! Donc c'est une map où typiquement... KSP va passer un mauvais quart d'heure ! Je ne connais pas la map ! Je vois le principe des entrées là avec euh... Ouais ! Ça me fait un peu peur ! Je me dis comment on va faire pour Wall ! Ha 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 ! Non mais... Tu verras ! Ça va bien se passer ! Euh... Oui ! Tu vas prendre cher ! Et puis au final... Bah... Enfin voilà ! Si tu veux... Après l'émission, on fera un petit vocal... Euh... En mode euh... Mets-toi sur le canapé ! On discute euh... Voilà ! Les Ergles ! Ils t'ont fait ça ! Oui ! À tel moment ! Mais tu te rends compte euh... Avoir des Ergling à ce moment-là de la game ! Alors que moi j'ai que des sondes ! C'est dégueulasse ! Et euh... On fera ça ! Et euh... Et ben c'est parti ! Hop 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 ! Alors ! On va mettre la production quand même euh... Des joueurs ! Donc KSP est ici ! Vous voyez ! C'est le seul Protos ! Euh... De cette euh... C'est le seul Protos de la game ! Il est opposé donc à un Zerg ici ! Hein ? Zerg rouge ! On va les appeler par couleur ! Ça fait un peu Power Ranger ! Euh... Zerg rose ! Zerg violet ! Zerg violet bis ! Alors l'autre ça devait pas être violet ! Ça devait être gris ou j'en sais rien ! Euh... Vert bleu ! Ciel ! Euh... Vert bleu foncé ! Qui est en train de glander ! Regardez c'est VCS là ! Ces... Ces... Ces ouvriers ! Hein ? Ces petites euh... Ces petits drones qui sont en train de glander ! Et ici donc euh... Le... Le Power Ranger Zerg jaune ! Euh... Qui euh... Donc euh... Alors que j'ai pas mis là... Du tout la... La... La bonne scène ! Hop ! Là voilà la bonne scène ! Zougay net ! Et donc KSP t'as déjà l'impression parce que là je suis en train de regarder ! Ouais 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 ! Donc je te donne les infos là en temps... Voilà ! En direct hein ! Voilà ! Il y a quand même six six poules ! Non non bah dis pas de traîner ! Alors... On va... On va passer sur un projet... Euh... Défensif ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bah alors il y a deux six six poules ! Non six 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 poules ! Comment est-ce que tu veux gérer ce six six poules ? En fait la moitié va jouer agressif et l'autre moitié va jouer macro ! Voilà ! Et toi tu vas jouer en mode survie ! Je... Je ne sais pas ! Ha ha ! Ha ha ! Alors ! Donc pour ceux qui nous rejoignent parce qu'il y a beaucoup de viewers qui viennent d'arriver ! Je rappelle donc Mystic ! Une émission fun ! Où on joue avec Assoui parce qu'on est pas suffisamment bon pour jouer avec le clavier ! Et donc là nous faisons un FFA fun ! Avec KSP ! Protocity ! Voir... Donc Master en français hein ! De l'équipe... De l'équipe à KSP ! Qui donc... Euh... Affronte 7 Zerg ! Parce que KSP n'aime pas les Zerg ! Et donc j'ai eu envie de lui rendre bien ! Un petit peu ! Et donc de l'opposer à une quantité astronomique ! Euh... Deux Zerg ! Et voilà ! 7 Zerg dans KSP ! Alors qu'on a déjà donc le... Le Zerg jaune... Mawax ! Euh... Qui a grillé ou était KSP ! Donc là on est en train de perdre un joueur ! Nous on a perdu un joueur ! Il y a eu un... 7 poules d'amino sur le joueur d'à côté ! Et puis le joueur d'à côté est mort ! Donc euh... Bravo ! Bravo Pierre ! C'est content ! Et donc on a euh... Odoross qui euh... Bah qui est en train de vivre ses dernières secondes dans la partie ! Voilà ! Qui s'est fait euh... Il en a bien profité ! Ouais ! J'imagine ! Voilà ! Ah il pleure ! En tout cas euh... Nous... Nous saluons ta... Ta prestation ! Je pense que sans sûr tu peux analyser ce début de game euh... Notamment d'Odoross et d'Animo ! Amino ! Tout à fait ! Alors Amino qui était déjà dans les euh... Dans le FFA de la semaine dernière et j'arrivais déjà pas à dire son nom ! Donc euh... Voilà ! C'est cool d'avoir euh... Le même... Le même joueur pour venir m'embêter ! Donc qu'est-ce qu'il a fait Amino ? Bah Amino il a fait un 7 poules ! Sur un autre joueur qui a fait un 7 poules ! Sauf que l'autre joueur n'a pas eu le temps de sortir des unlings ! Je ne sais pas pourquoi ! Bah je pense qu'Odoross ne connait pas bien euh... Il a rassuré ou pas ! T'es trompé de ton pas ! Ouais ! Voilà ! Peut-être ! Sans vouloir lui faire autant ! Alors ce qui est... Là par contre on peut voir... Ici là attends ! J'ai pingé ! Vas-y ping 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 ! J'arrive pas à pingé bien entendu ! Allez on peut pas pingé ici ! Alors je me mets dans ta vue si tu veux ! Voilà ! Je suis dans ta vue ! J'ai E-M-S-K-L ! On peut voir que la prise de gaz tu vois elle est très intéressante tu vois ! Parce qu'il y a... Oui on est fait regarder ! Il a mis son gaz là ! Il a mis les bâtiments au milieu ! Pour gêner un petit peu ! Euh... Allez on a vu une neutral ! Et euh... Alors bien évidemment les mumeurs faut pas le prendre mal ! Euh... Et donc euh... Là j'ai envie de voir un petit peu comment KSP va s'en sortir ! Parce que KSP mine de rien ! Euh... Il l'a joué mais en mode euh... J'ai des balls quoi ! Ouais voilà ! Phase B2 ! Setgate Robo ! Et puis il va tuer les 6 arcs d'un coup quoi ! Je pense qu'il va les prendre en même temps ! Mais c'est vrai que le Setgate Robo ! C'est quand même un peu pété hein ! Bah écoute euh... C'est... Par rapport à la demande de skill en fait c'est pété ouais ! Alors qu'il y a Bronos ! Qui est en train d'attaquer E-M-S-K-L ! Donc E-M on va l'appeler E-M parce que c'est beaucoup plus simple ! Et euh... Là ça sent le... Bah ça sent pas très bon hein ! On peut le dire hein quand même ! Là il y a un peu trop de Glim partout là ! Pour lui ! Et du coup euh... Il y a un deuxième Zer qui va tomber ! C'est euh... E-M-S-K-L ! Donc cette fois bah vu que c'est... C'est la dernière fois qu'on est à son nom dans la partie ! On va faire l'effort de le faire complet ! Euh... Et euh... Et euh... Branlos qui lui a fait mal hein ! Ouais joli move de Branlos ! Ouais ! Alors je crois que ça se dit... Non c'est peut-être Branlos ! Non je crois que c'est Branlos ! Enfin moi je dirais Branlos ! Ouais ! Et bah moi euh... Je vais te dire comme ça ! Allez hop on l'appelle Branlos ! Et E-M-S-K-L ! Qui euh... Est en train de subir euh... La loi de la jungle ! Zerg ! Alors que du côté Devil Knight bah on est pas mal ! On a des Zergling mais sans Spidling ! Le Spidling est en production ! Et on a des cafards ! Alors qu'on a... Oh ! Regardez ! KSP qui se fait attaquer ! Il se fait attaquer par une dizaine de... Deux Zergling ! Il a probablement perdu ! Est-ce que tu vas lâcher le GG KSP là ? Desergling ! Tu lâches ou pas le GG ? Il est parti KSP ? Est-ce que t'es là ? Non non je suis là mais euh... Pas le grand, pas le grand ! Je t'avoue que euh... Je réfléchis à la stratégie ! Ah ! Oula ! Ah il a décidé de me prendre la tête ! Il y a quelque chose de fourbe là du côté Protoss là ! Ouais ! Moi je trouve fourbe le KSP ! Et bah il est... ouais ouais ! Au niveau de la B2 là il y a deux bâtiments qui sont assez fourbes ! C'est intéressant ça dévoile pas du tout ce que je fais ! Alors... alors... Voilà alors ça vole hein mais... Bien évidemment ! Pour ne pas fausser l'intérêt de la game ! Nous ne dirons pas que KSP fait des SPARES SPATIAL ! AmiBouber KSP fait des PARES SPATIAL ! Il en a trois en production ! Trois productions de PARES SPATIAL ! Donc euh... Bon... Comme on s'est dit que les bouleurs de SPARES SPATIAL ! Ils ne m'agent pas ! C'est pas gênant ! T'es d'accord ? Bien sûr ! De toute façon ça change ! Ah il a décidé de me prendre la tête ! Je sais pas pourquoi ! Ah il a caché ! Il arrive avec ses cafards ! En effet ! Mais en fait je pense que s'il prend la tête c'est juste parce que le principe produit c'est de te battre ! C'est... c'est vrai ! Dans le jeu c'est un peu ce qu'on est censé faire ! On voit que le cafard a beaucoup trop de vie par rapport à son prix ! Alors... Oh ! Je suis jamais content ! Qu'est-ce que c'est de toute façon ? Il va écraser cette Zerg ! Et il va quand même te dire à la fin de la game que ça a pris trop de temps parce que les Zerg s'est pété ! Tu verras ! Donc là on voit un réseau de nudis ! Où ? Où ? Où ? Pilaf ! Pilaf qui nous fait un réseau de nudis ! Pilaf je suis sur lui ! Directement dans la base de KSP ! Sans déconner ! Non non ! Il faut pas me faire des blagues là ! Alors Kevin Knight lag ! Ça c'est... c'est bad ! Euh... bon... Alors euh... Est-ce que tu vois un Zerg qui potentiellement peut venir embêter KSP ? Alors... C'est pas toi je demande ça, c'est la censure ! Ils ont piqué la mauvaise race donc... Il va pas y avoir possibilité d'attaquer le Protos quand ! Ok ! Surtout qu'ils se sont attaqués entre eux en fait ! C'est ça qui est con je trouve ! Et ouais ! Et donc Odoros qui est éliminé de la game... Lag ! Et du coup nous fait perdre beaucoup de temps ! Voilà ! Peut-être que si ils s'y mettent tous ! Le jaune est pas mal non ? Le jaune est pas mal ! Le rouge aussi en termes de technologie ! Ouais ! Donc euh... Moi je pense que s'ils s'y mettent tous ils peuvent l'éclater quand même ! Ouais mais il faut pas qu'ils s'y mettent ! Ok ! C'est pas drôle ! Non mais là c'est un peu dur quoi ! Et voilà ! Odoros a quitté ! Merci à toi mon cher Odoros ! Et bon là il a perdu beaucoup d'unités ! On a Amino qui est allé finir sa petite affaire ! Alors que là on a quand même... voilà ! On a la réaction de Mawax qui ayant entendu qu'il y avait des problèmes... Les Voidray ! Alors qu'en s'il y avait des forces spatiales on fait la blinde d'Aiguillon ! Euh... Petro-Ruler pardon ! Et euh... Et euh... Et ben voilà ! Ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de Strimac ! Exactement ! Un mec maneur ! Ha 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 ! En même temps tu pètes ça à bête ! C'est dégoïable ! On peut le dire ! Mais regardez-moi ! Les Voidray c'est un peu... Tu comprends quoi ? C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Non je parle à Strimac ! Toi tu parles pas t'es un... Bah c'est une unité à clics quoi ! C'est une unité à clics ! Voilà c'est euh... Bah c'est euh... Bah c'est euh... Bah c'est euh... Bah c'est euh... Hydralisk Bureau ! Voilà c'est la nouvelle euh... La nouvelle technique ! Ah ! Je me connaissais pas ! Ah mais Pilaf ! Mais ah oui ! C'est un coquin ! Il a pris en fait deux basses complètement éloignés euh... Avec Evil Knight au milieu ! Du coup euh... Potentiellement il peut faire les deux quoi ! Il vient de se rendre compte Evil Knight donc il va sanctionner la B2 de Pilaf ! Ouais ! Et beaucoup de... Beaucoup de pertes du côté de... De Pilaf ! Alors que là on a KST qui vient de se régaler sur euh... 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 Et pour Mawax euh... Vu qu'il était si bien... Et ben euh... C'est plus du tout le cas ! Alors qu'on a un drop de Pilaf ! Regarde ! Le drop de Pilaf qui tombe sur les Voidray ! Oh mon dieu ! Ah ! Le drop de Pilaf qui tombe sur les Voidray ! Mauvais timing ! Ouais ! Ah c'est... C'est ce qu'on peut dire ! Il vient de perdre toute sa pop Pilaf ! Ah d'accord ! Oh la la ! Bon j'ai arrêté le macro de toute façon ! J'ai pas de gaz ! Et branlots qui macro hein ! Branlots il est au taquet ! Donc euh... Faut voir ce qu'il peut faire contre... Qu'est-ce qu'il nous fait bien ? Contre la composition de KSP ! Il fait Hydra, euh... Et finalement bah... Tu fais le ménage hein ! Alors là je suppose que tu vas pas rester éternellement sur euh... Non non je vais switch ! Tu vas switch sur quoi mon cher euh... Ok ! Ah écoute euh... Là je t'avoue que j'ai vu ! J'y réfléchis ! D'accord ok ! T'as pas beaucoup de gaz par contre hein ! Non mais en fait je... Je pense que je vais faire zilot charge ! Si je peux me permettre de... De mon avis d'expert ! Oui ! Et de grand joueur ! Ta macro est un peu à chier ! Je pense ! Bah ouais mais j'ai pas de gaz en fait ! Bah oui voilà ! C'est pour ça que j'ai vu ça ! Je pense qu'un grand joueur... Par exemple par les grands herbes... Aurait eu de macro les meilleures qualités ! Apparemment c'est suffisant pour battre la sourasse ! Oh là ! C'est suffisant pour battre la sourasse ! Censure il faut que tu te défendes ! Euh... Là il vient de traiter les herbes de sourasse ! Bah voilà ! Moi je constate hein ! Grand live 4-1 ! 5-7 des trop beaux ! Je crois que j'ai pas besoin d'arguments quoi ! Tout le monde comprend que la race... Elle est broken ! Léger avantage ! Très très léger avantage ! Je t'entends pas très bien là ! Je disais que la race Protoss avait un léger avantage ! Oui c'est pas léger là ! C'est... Bah moi je pense en fait que c'est la race commerciale ! Moi j'ai mis une théorie sur la race Protoss en fait ! D'accord ! C'est-à-dire que c'est une race qui est censée faire vendre Starcraft 2 ! Parce qu'elle est accessible aux joueurs de mauvais qualités ? Voilà ! Comme ça le môme de 10 ans quand il passe devant la boîte ! Il voit le zélote, il fait maman je veux la clique ! Elle lui achète ! Et c'est parti ! Ils ont fait leur chiffre d'affaires bizarre ! Moi je pense que c'est la race commerciale ! Alors bien évidemment ! Ami Protoss, n'écoutez pas ce que dit censure ! Votre race est une race de grande qualité ! Je regardais jouer des pros comme Seed, comme Creator, comme Rain ! Alors qu'il y a... Oh ! Qu'est-ce qu'il est en train de se faire ouvrir par Heavy Knight ! C'est vrai ! Il y a certains Protoss qui sont ce qu'il est ! Et là, est-ce que tu penses qu'Evil Knight peut gagner la fight ? Moi je le sens bien ! Ah bah là... Là il lui reste 4... Il reste 4 qu'un part ! Ouais ! Il sortait bien ! Et j'ai eu raison ! Alors que... Heavy Knight a tout perdu ! Et qu'il y a plus grand monde... Pour empêcher... Pour empêcher... 161 de pop en branlos ! Ouais ! Mais euh... Là j'ai... Envie de dire que... KSP est un peu un train d'humilier tous les... Tous les airs de cette map ! J'étais persuadé qu'il allait se faire complètement ouvrir ! Et en fait pas du tout ! Ouais ! C'est un miracle ! Ouais ! Après on se demande pourquoi je ne vais pas faire de commentaire ! Ouais ! Parce que tu voulais dire que c'est un grand joueur ! Oui oui tout à fait ! Est-ce que tu as déjà affronté KSP en ladder ? Peut-être ! Alors moi je peux dire que oui ! Et est-ce que tu as perdu KSP ? Oui ! J'ai la mauvaise race ! C'est ça qui est génial ! Alors je vais t'expliquer la IEM, c'est pas compliqué ! Alors... Oh mon dieu ! En fait il a fait... Il a fait 66 drones ! Et après il a fait SDR ! Et il a gagné ! Voilà ! Donc pour ceux qui ne savent pas, SR correspond à quoi ? Ah j'ai gagné ou j'ai perdu ? J'ai gagné ou j'ai perdu ? J'ai gagné ou j'ai perdu ? Voilà, il a fait des roaches et il a battu KSP comme ça ! Ce qui est drôle c'est que KSP a perdu, il s'en souvient, il s'en souvient, il s'en souvient pas ! Je dois battre trop de Protoss d'affilé hein ! C'est pour ça ! Alors que... Oh la la mais regardez-moi KSP ! Non mais il a fait son noob, il a fait son care et il a fait une vingtaine de canons ! C'est... Oh la Pilaf c'est super cool ! Oh la la... Il y a que Heavy Knight et encore Branlos qui est encore dans la partie mais là Branlos... Tu le sens comment là Branlos contre KSP ? La Branlos je pense qu'il va s'empaler sur les canons et ça va pas le faire quoi ! Ouais j'ai peur aussi ! Ah mais KSP aura des plus mini... Ah je suis deg ! Moi qui rêvais de le voir battre, se faire battre... C'est dur hein ! Bah il faudrait que Heavy Knight et Branlos se mettent à deux sur KSP ! Je pense ! Non non on fait pas d'alliance ! Moi je peux parler en tant qu'arbit non ? Il me semble oui ! Ouais il me semble ! Ah il y a des mutats donc ça j'avais pas prévu ! Bon c'est pas grave on va prendre la fight ! Les Void Ray c'est plus fort que les mutats ! Tout à fait hein ! Tout à fait ! C'est n'importe quoi ! Ils ont même pas le temps de s'allier en fait ! Et voilà ! Il y a plus de mutats ! Il y a plus de Devil Knight ! C'est vrai captain ! On pourrait faire un petit V1 quoi KSP ! Et moi je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant ! Et limite on reverse ! Ah ouais ouais ! Un reverse KSP ! Censure ! Pour terminer l'émission ! Moi comme ça je peux éteindre mon cerveau c'est nickel quoi ! Tu peux aller te faire avancer en même temps ! Je t'aimais bien ! Ah la la ! Et bon on va voir un petit peu ce que ça va donner ce sérieverse entre KSP et donc Protos français de la team EMG et donc censure de l'équipe Altab Gaming ! C'est le dernier violet ? Ouais ! Et moi je joue ! Voilà c'est Branlos ! Je joue mais en... avec la race que tu veux ! Oh mon dieu l'estampe ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu l'estampe ! Et voilà ! Y'a plus de pop ! Branlos ! C'est pas grave ! On va quand même égratiner 2-3 zélotes ! Oh la la ! Mais ce massacre ! Mais regardez moi ça ! Et bah je crois que tu peux le dire GG ! C'est la race ! C'est la race ! Je pense qu'on va pouvoir passer à la game suivante ! Et chapeau à KSP qui aura donc ravagé totalement les Ergles ! Donc les Ergles s'il vous plaît quittez la game que je puisse screen le truc victoire de KSP parce que... C'est pas ce que j'ai vu le victoire de KSP quoi ! On peut le dire ! Ah oui c'est vrai il a gagné ! Il a gagné ! Ca lui fait mal au coeur de le dire tu sais ! Il voulait que je perde ! Et il a gagné avec la manière ! Il y en a un qui a pas quitté la game ! Il y en a un qui a pas quitté la game ! Ok ! Et bah voilà ! KSP a gagné ! Ouais ! Quelqu'un ! Ah je vois que les scores sont assez intéressants ! T'as dominé la partie ? Oh merde ! Ah non ! T'as pas osé ! J'ai l'impression que tu as osé ! J'ai profité de la non-agression au départ ! Ouais ! C'est sûrement la chance qui a fait que j'ai gagné ! C'est sûrement la chance ! C'est sûrement la chance ! Il y a pas de soucis ! Est-ce que vous pouvez vous muter en fait ? Mutez-vous le micro pour pas qu'on entende pendant les pubs ! Merci bien ! Parce que s'il y en a un qui est ternu en plein pendant une pub par exemple pour Kleenex, ça sera une merveille ! Mais il y a peu de chance ! A tout de suite les amis ! Et donc pub-en comme on dit chez nous ! Ouais ! Pub ! Wouuuuh ! Allez on coupe la musique ! KSP et Sansure M2 ! Vous invitées êtes-vous là ? Oui ! Allo allo ! Alors je vais vous inviter alors KSP il faut que je... Est-ce que t'es dans le canal Kerr ? Non ! Je rejoins ! Vas-y vas-y ! Que je puisse t'inviter ! Alors là le projet c'est donc un match reverse contre Sansure hein ! C'est ça ? Exactement ! Voilà ! Donc je peux me toucher là pour les 20 minutes qui suivent ! Il va 7 gate robot je le sais déjà ! Et donc le reverse les amis qui va être lancé ! Alors c'est un reverse, un chouïa spécial ! Parce que je vais jouer ! Mais à ma façon ! Donc c'est parti ! J'espère que vous allez... Mais qu'est-ce que c'est que cette map ? Hop 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 ! Y'a quelqu'un qui est rentré là ! Ah ! Pour le vire ! Comment on vire ? Hop ! Comme ça ! C'est parti ! Ok ! C'est parti les amis ! Euh... Pour cette dernière game il reste 20 minutes donc faites vite ! De toute façon ! Vous pouvez me faire confiance ! Je vais vous aider à aller vite ! Euh... Donc euh... Déjà ! Je peux d'ores et déjà vous dire un grand merci à Zerathor ! Euh... L'ami Zerathor qui m'a dit ! Utilise ces... Ces maps ! Tu verras c'est rigolo ! Et si j'avais euh... Pensé que j'avais utilisé euh... Cette map pour censurer et KSP ! Et ben euh... Euh... Je ne l'aurais jamais cru ! Et pourtant c'est bel et bien ce que je vais faire ! Vous allez voir ça tout de suite les amis ! Euh... Je vais vous balancer euh... Euh... La béchamel dans quelques instants ! Attention ! Hop ! Et voilà ! Donc nous avons ici KSP ! Et ici un censure ! Censure le Protos ! KSP euh... Le... Le Zerg ! Alors c'est une infamille hein ! On est tous d'accord ! Alors... Tac tac ! Alors je sais pas ceux qui connaissent ou pas cette... Cette map ! Donc c'est une map euh... Inventée par Zerathor ! Donc un... Un grand ami euh... Au gaming ! Et euh... Donc euh... Des personnes qui sont avec eux en jeu ! Désolé je connais pas les noms ! Euh... Tac tac ! Alors déjà on... On va euh... Faire un petit peu euh... On va faire dans le sympathique ! Puisque déjà la prise de B2... Et... 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 Et rendu compliqué ! Donc ça déjà... Ça rend les choses... Beaucoup plus sympathiques ! Ah bah on a une bonne position là ! Ah mon dieu ! Ah il y a des rogers ! Tu vas prendre ton forget ! Je comprends pas trop là ! Et c'est quoi ça ? Il y avait pas de recue au début ! Rires ! Donc voilà ! Je complique un petit peu la tâche de mes amis KSP ! Censure ! Débrouillez-vous ! Euh... Euh... Quel... Quel va être le meilleur... Pour remporter cette... Cette game quoi ! Parce que là en plus vous jouez en reverse ! Y'a pas de B2 possible ! Y'a une... Une tourelle au milieu de la... En bas de la choke ! Regardez ! Et censure il y va ! Regardez ! Oh mon dieu ! Donc map fun ! Par exemple ! Je peux le dire ! Donc je vais envoyer une nuke ! Sur un des deux joueurs ! Non ! Bah non ! Ah non ! Parce que moi j'ai pas le jeu moi ! Rires ! Alors je vais pas envoyer une nuke ! Par contre je vais euh... Ah d'accord ! Par exemple je vais envoyer un... Pour montrer un petit peu au viewer ! Je vais pouvoir... Jouer ma sentinelle ! Regardez ! Voilà ! Par exemple ! Ah d'accord ! Euh... Bon là pour l'instant je fais rien parce que... Mais c'est sûr ! Je vais tuer le... Le... Le truc quoi ! Mais euh... Après vous allez voir ça va être rigolo ! Mais y'a un truc au milieu c'est quoi le truc où chez toi ? Ah non 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 mais c'est quoi ce truc ? Y'a un truc qui poursuit mon problème ! Ah moi c'est un... Moi y'a une espèce d'insecte... Ah ouais ! C'est moi qui ai mis ça ! Remerciez-moi les amis ! Ca va péter ou pas ? Alors... Au niveau de la... Du milieu parce que je sais que... Vous allez sûrement... Oh non non mais y'a un truc qui sort du sol ! Je... Je peux pas sortir chez moi ! Alors... Ah bah oui ! Il vient de se rendre compte qu'il y a une tourelle ! Oh merde ! Et c'est quoi ça ? Alors... Allez-y les amis ! Non 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 ! Pas de prise de B2 ! Je peux pas sortir ! Oh merde ! Ah c'est énorme ! Regarde ! Ça brûle ! Et KSP n'a toujours pas compris ! Il revoit ses unités ! Non mais je... Se faire brûler... Par... Donc la tourelle ! Oh le massacre ! Mais c'est immonde ! Je croyais que ça s'arrête à un moment quand même ! Ah oui oui ! Ça s'arrête ! Quand tu l'as détruit ! C'est... C'est le but des liens ! Alors... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Pour aider... Mes amis... Mes joueurs... Alors... Est-ce que ça pète un zélote ou pas ? Alors... Sur la vache ! Il y a une surprise qu'ils n'ont pas vu encore ! Allez ! Allez ! Tu vas y arriver petit zélote ! Allez ! Oh un pute ! Ah il a pas... Il a réussi ! Il a réussi ! Regardez ! Regardez ! Il s'est fait attaquer par un brutalisme ! Ah le pauvre zélote quoi ! Oh la vie de merde qu'il a eu ! Non mais ils s'en sont sortis ! 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 Regardez ! Ils s'en sont sortis ! Quoi ? Et pourquoi ? Je ne comprends pas mon écran se met à trembler ! Alors... J'ai fait monter la lampe milieu de la map ! Ah le zélote qui est mort sur le champ d'honneur ! Quel massacre ! Moi je peux pas sortir donc c'est un peu un problème ! Ouais bah moi j'ai un avion donc euh... Ah ! Eh oui ! Ah oui c'est vrai ! Ça y est ça me parle ! Là euh... Est-ce qu'on appelle un prisme de force ? D'accord ! J'ai une attitude propre ! Comment ça ? Non mais j'ai pas d'armée moi ! Je peux pas être téléporté ? Toutes les armées sont... Ah oui non mais ouais ! J'avoue que là non c'est pas cool en fait ! Bah c'est peut-être mieux pour moi j'ai... Et la bataille va commencer ! A l'inflon ! Non ! Et voilà ! Oh la la ! Il est bien mis dans l'arène ! Alors là c'est pas moi qui me demande aide ! Mais il y a énormément de choses à moi à l'arène ! Non mais aide-moi à tuer le truc qui me bat là ! Ah ! Ah ! Ça fait qu'il fait un sac ! Mais c'est pas qu'il est obligé ! Ah c'est pas bon ça ! Là euh... Il avait jamais vu ! Non mais c'est... C'est n'importe quoi ! Ah ! C'est cassé ! Il va mourir ! Mon dieu ! Mon dieu ! Qu'est-ce que je fous là ? Hé ! C'est censure qui a gagné ! Et alors ça va te nuke ta dernière ! Oh non ! Et donc censure t'as gagné ! Mais alors comme tu as gagné ! Je te donne un petit avantage ! Ah bah alors là ! Ah je vais gagner high game ! Arrête de te faire ! Ah merci 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 ! Voilà ! Il a eu un petit avantage ! Oh ! Il faut que tu t'en sortes ! Oh la mince ! Oh non mais les trucs ils arrivent ! J'en avais plein ! Bah ! Je m'attendais à la réflexion ! Non mais c'est... c'est... c'est pas facile ! Alors je vais vous faciliter la tâche ! Si j'y arrive ! Je sais qu'on peut ! Je vais essayer de l'enlever ! Je sais plus comment on fait ! Je sais plus comment on fait ! Si un viewer se rappelle comment on fait ! Euh... pour annuler une tourelle ! Je sais plus ! Je sais plus du tout ! Et euh... bah tant pis ! Bah moi je peux la péter au pire ! Enfin je vais essayer ! Ouais 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 ! La vie ou pas ? Un chouïa ! Mais qu'est-ce que... Mais y'a des trucs dans ta base ! C'est pas moi qui les ai mis ! D'accord ! C'est rassurant ! Ah ouais ! Ça le fait tout seul ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il arrive au même moment ! C'est complètement dingue ! Ah ! Ça y est ! Verdonidus ! Oh bordel ! Oh bordel ! Ohlala ! Beaucoup de dégâts de la partie ! KSP en Zerg joue bien ! Regardez-moi ça ! KSP joue bien ! Heureusement j'arrive avec mes unités ! Je protose ! Boum ! Tout le monde balade ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh il y a une nuque ! Regardez la nuque ! Oh ! Je n'ai plus rien ! Ha 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 ! Oh ! Ce massacre ! Ce massacre ! Ce massacre ! La nuque qui est tombée ! Bah ouais bah là ! De censure ! Et donc là ! Je vais donner un avantage ! Ah ! Là je vais avoir besoin d'être dans ma base par contre ! Non ! Tu n'as pas besoin d'être ! Alors ! Alors ! Quel avantage je vais donner à KSP ? Vous allez voir ! Vous allez me dire ! Putain il ne peut pas tenir ! Je te donne ! Un drone ! Tu es ravi KSP ? Euh ! Attends ! Attends ! Je... Ah ! Là tu... Ouais ! C'est facile la race mais... J'ai un peu de mal ! Non ! Non mais c'est pas grave ! Il y en a qui ont du mal à parler et à jouer en même temps ! Mais... Ça c'est parce qu'ils ont... C'est un multitask de proto ça ! C'est sûr ! C'est sûr ! Ok ! C'est sûr ! Et voilà ! Je déporte une unité où je veux ! Comment t'as fait ? Oh non ! Ah bien sûr ! Ah bah j'ai pour upgrade ! Upgrade 50-50 ! Tu TP tes unités où tu veux ! T'as pas de B2 quand même ! Raffirmé ! Mais bien sûr que si que j'ai une B2 ! J'ai une B2 ! Ah ! On m'entend pas mais c'est pas possible ! Mais c'est quoi ce délire avec le son là ! Alors... Ah oui mais je suis... Ah ! Je suis Supply Blood ! Mais pas ! Euh... Mais là normalement on devrait mieux m'entendre ! Je crois rien ! Il est plus bizarre dans ma base ! Je sais pas du tout c'est quoi les trucs dans ta base ! C'est vraiment pas moi qui les ai mis ! Ah mais d'ailleurs ça devrait péter ce minerai là ! Oh bah ! Alors... Alors que là il y a le Verdunidus qui est reparti à l'attaque ! Regardez ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Bah il est où ? Il est cassé ! Ah bon bah il est mort ! Le Verdunidus il est mort ! Oh la la ! On a même pas eu le temps de le voir sortir ! Et là j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne dans l'arène tout ce beau monde ! Oh non 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 parce que moi j'ai pas d'unité moi ! Oh si t'as des unités ! Ah oui t'as pas d'unité ! Et bah c'est le moment... Mais alors là t'aurais pas dû les sortir ! Oh regarde moi ce le Verdunidus perdu ! Oh non ! Oh tout était dans le Verdunidus ! Tout était dans le Verdunidus ! Et là il va sur la nuke ! Oh il est allé sur la nuke ! Oh KSP t'as mal joué ! Ah t'es mauvais KSP ! T'es mauvais ! Je fais de mon mieux mais je comprends pas ! Censure il était pas là ! Si si j'étais là mais je suis parti en courant ! Et voilà victoire de KSP ! En fait tu décides qu'il gagne ! Mais attends comment ces unités sont arrivées dans ma base ? Bah il a fait un Verdunidus ! J'ai un move avec ta race et c'est facile ! Mais pourquoi ? Mais en fait quand tu perds dans l'arène tu reviens dans le jeu donc... L'autre pendant qu'il est dans l'arène bah il... Ses unités étaient dans le Verdunidus ! Il est handicapé en fait ! Ouais ! Mais ses unités étant dans le Verdunidus toi bah au final elles étaient pas dans l'arène et donc il en a profité ! Ouais d'accord ! Bonne technique ! Ouais ! Mais là le truc c'est qu'il y a une tourelle ! Mais pourquoi est-ce que vous détruisez pas cette tourelle quoi ? Pourquoi tu la détruis pas euh... Censure hein ! Je sais pas ! Non toi tu peux pas avec tes airlings à la con ! Mais Censure peut la détruire avec euh... Ah oui mais je vais pas la détruire ! Il a pas l'air d'avoir envie de la détruire hein ! Bah il a raison en même temps ! Allez vite il reste que 5 minutes les amis ! Il reste que 5 minutes ! Ah bah mince ! Alors je vais faire mon dernier push ! J'ai bien... je suis bien conscience sur le problème de son ! Je vais voir ça avec le grand Big B ! Euh... notre... notre grand suzerain à nous ! Et euh... du coup euh... bah ça sera mieux pour la prochaine fois ! Je pensais l'avoir réglé mais en fait pas du tout ! Et euh... donc Censure KSP ! C'est le moment de vous taper sur la gueule les amis ! Je propose la dernière arène pour déterminer qui sera le vainqueur ! Le vainqueur de cette arène aura gagné ! Ah j'ai rien ! J'ai rien ! J'ai rien ! Ah j'attendais ma dernière unité magique moi ! Ah... bah là je crois que KSP a perdu lamentablement ! Un... tu rires ! Alors... On tue l'autru ! Non c'est déjà fait ! Et voilà je fais des murs magiques ! Ah tu... Les vermines m'attaquent des deux côtés ! Et là Censure t'es pas mal hein ! T'es même très bien ! Il reste plus grand chose à KSP ! Et Censure tu vas gagner ! Et bah je crois ouais ! Tu crois bien ! Oh la la ! Bon ok ! Et en plus je l'attaque en même temps dans sa base ! Non ! Et ouais ! J'ai le vaisseau spatial tu vois ! Ouais ! Le T4 ! Et voilà c'est fini ! Donc qui c'est qui a gagné ? J'ai même pas eu le temps de voir ! C'est toi un Censure qui a gagné la dernière arène ! Et oui oui ! Et donc victoire de Censure ! KSP tu dois reconnaître que les Zergs sont une race de grande qualité ! Nous t'écoutons ! Euh ouais ! Ah ouais c'est là je sais pas trop quoi dire ! Allez ! J'ai l'impression que ça va être dur ! Fais-toi mal ! Oh non ! Il se fait péter par les Protoss ! Donc là avec 3 unités vous pouvez tuer une base Zerg ! Voilà ! Et après c'est le Protoss qui se plaint ! Oui enfin bon là il faut dire que la game est pas standard ! Tout à fait ! Ça c'est le genre de game qu'on voit tous les jours quand même ! Ouais ! Mais tu pourras pas gagner hein j'ai l'impression ! Bah si parce que je te rappelle que je peux téléporter des unités ! C'est vrai ! J'adore l'ironie dans la voix ! Bon on va dire parce que là il faut rendre l'antenne pour le duo TUD moment ! Et donc on va dire que Sansure t'as gagné hein ! Ouais ! Logique ! Bravo à toi Sansure ! Bravo à toi aussi mon cher KSP ! Merci ! Ah ouais ! C'était beau hein ! On va essayer c'est pas grave hein ! Ouais ! C'était pas mal ! Y'a pas de honte à perdre en Zerg ! Y'a pas de soucis ! Non y'a pas de honte à perdre hein ! Learn to play comme on dit hein ! Ouais ouais ! Ouais ok ! Faut pas qu' hein ! Faut pas que c'est la clé en Zerg quoi ! Non mais on peut faire un vrai Rebirth un jour si tu veux ! Bah honnêtement ça pourquoi pas tu vois ! Pourquoi pas ! Ouais ! Faut en savoir qu'il est trop beau ! Ouais ! Alors ! Et bien écoutez les amis c'est la fin de l'émission ! Je vais donc céder la place à TUD et Momin pour le Heart of the Swag ! Donc vous verrez le show match et tout ça ! Ça m'envoye du lourd avec le duo ! Donc TUD et sa chemise ! Momin et son Wallet ! Et voilà ! C'est terminé pour Miski qu'on se retrouve la semaine prochaine ! Merci à tous d'avoir suivi ! On améliorera la qualité sonore ! Vous inquiétez pas ! Et puis il y aura des petites surprises ! N'hésitez pas à faire un tour sur le Facebook ! Donc sur mon Facebook ! Hop ! Je vous mets un lien ! La map qui était donc utilisée c'était ZRT Deity ! Une map de Zerathor ! Voilà ! Et je vous souhaite à tous une bien bonne soirée ! Au revoir ! Censure et KSP ! Merci c'était sympa ! Et à très bientôt à vous ! Ciao ! Bonne soirée ! Et c'est parti ! À moment et à TUD de prendre l'antenne ! Bonne soirée à tous les amis ! Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 !